On est parti pour le classico sur Mirage, Vitality Navi, phase de Legend Stage, on a déjà une petite pause technique, on espère que ce sera réglé très rapidement, mais pour le coup, ça va être un match plutôt lourd. Mirage comme map, je suis assez effrayé, je vous le dis tout de suite, Navi est une équipe ultra 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 chaude sur Mirage, mais Vitality n'a pas joué Mirage du Challenger Stage, ils l'ont juste joué contre Greyhound, faut pas se le cacher, c'est des chaussettes. Donc on n'a rien montré, on n'a pas montré du jeu de ouf, donc le choix pour moi de Mirage, c'est Vitality qui le fait, c'est pour ça qu'on commence terreau, on choisit la carte, c'est Navi qui commence en CT parce qu'eux choisissent le side. Vu que Vitality choisit la carte, moi je l'interprète de manière à, on n'a pas trop montré notre jeu dessus, donc Navi n'a pas pu trop anti-strate, préparation, etc. Donc on peut surprendre et c'est la meilleure possibilité qui s'offre à Vitality là pour remporter une quelconque confrontation avec Navi. C'est de les avoir en premier match d'ouverture comme ça, sur un BO1 et sur une map qu'ils n'ont pas joué. Tous les éléments sont réunis pour faciliter un petit peu le match de Vitality. Voilà, BO1 parce qu'on peut surprendre, d'entrée de jeu, pourquoi ? Parce que Navi n'a pas eu de challenger stage, donc ils n'ont pas le goût de la compétition, ils ne sont pas in shape, ils ne sont pas en forme et ce genre de bail, alors que Vitality, eux, ils sont des terres. Et sinon, il y a Apex qui fait des beats, c'est des kikettes ça dans le chat ? Non, c'est quoi ça, un smiley ? On s'amuse, on s'amuse sur le serveur. Bon, j'ai meublé ce que je pouvais meubler, maintenant, c'est Dieu qui donne. C'est une tasse de café. Ah non, polémique sur les tasses de café, j'en veux pas. Ceux qui connaissent la signification de la tasse de café, je ne mange pas de ce pain-là, j'ai eu trop de problèmes avec les gens sur les réseaux sociaux. Non, merci. Puis Team Nesquik, c'est bon. Nous, on est Team Nesquik de toute façon. Ceux qui boivent du café, vous êtes des gens bien. Oh, p'tain de merde. C'est parti, les gars. Le match est de retour. Sachez que j'ai parié avec le chat, les amis. J'ai parié ce Jiggle à 20 euros avec le chat contre des subs, selon, bien évidemment, le dénouement de cette partie, si Navi l'emporte ou si Vitality l'emporte. Easy win. Ça va gagner du Jiggle. Zivou avec un petit combo émeraude, c'est ça qu'on veut. Alors, on part direct sur de l'attaquant A. On est très groupé, très packé. Ah non, c'est bon. On met un petit temps d'arrêt. On est tranquille. Attention, il y a de la prise d'information de côté simple qui est vraiment contact, le moindre P sur la map. Il l'entendra. On va se mettre sur sa vue d'ailleurs. Oh là là, Jule Elite. Il réagit tout de suite parce que c'est sorti au niveau de la rampe. Il peut totalement tout laisser passer. Dommage que Somdayang meure en tout cas pour Navi. Mais c'est très très bien pour nous. Zivou, est-ce qu'on va être naïf de la part là ? Est-ce qu'on va être naïf de la part là ? Oh oui ! Oui Apex, c'est ça qu'on veut. 4v3, bombe plantée. Apex a encore une flash. Il faut se mettre sur Apex pour la sentir. Ça va partir très vite pour aller vider le spawn. Ça va être super là. Le timing va être important. Le timing va être super important sur la flash les gars. Là, on entend du step. Ça va demander la flash. Boum. Et la bagarre. Bien joué. Non, pas bien joué. C'est Electronic qui fait le kill. Magisk arrive à faire un revenge. On est 2v2 désormais. On attaque. Apex au contact avec les Dual Elite qui s'est bien repositionné après sa flash. Il est vu. Attention, il est vu. Alors, on sait que ça fake. On n'est pas trop mal. Et Apex qui a bien joué son rune. Zivou aussi. Apex fait un beau taf. Et regardez son repositionnement. Très très bon. 1-0 Vitality. C'est parti. La gamme est lancée. Ça, on aime bien. Ça, on aime bien. On n'a pas trop d'argent côté Navi. Nous, on n'est pas trop mal. Et merci à Nidog qui nous fait péter les 5 subs. Team Vitality. Moi, les gars, je suis désolé, mais j'ai pronostiqué Navi personnellement. Voilà. Donc, j'ai le cœur avec Vita, vous le savez. Mais j'ai pronostiqué Navi. C'était pas pour Navi à la base. Si, 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 si. Si, moi, j'ai dit Navi. Mais je suis pour Vitality, frère. Je veux que Vitality l'emporte. Quand je vois Mirage. Quand je vois le Challenger Stage qu'ils ont proposé Vita. Et Navi. Je me dis, bon, Navi, c'est plus solide. Ça devrait. Mais là, tous les éléments sont bons pour faciliter la victoire de Vitality. Comme je l'ai dit. C'est un nouveau match. C'est le Legend Stage. Tout le monde repart à zéro. Zéro victoire, zéro défaite de chaque côté. Donc, il faut trois victoires pour repasser derrière en play-off. Trois défaites pour être éliminées. Donc, la pression, entre guillemets, est reset. On est sur un BO1. On les rencontre d'entrée de match. Parce qu'ils sont d'entrée de compétition. Parce qu'ils sont pas in shape. Tu vois, ils sont pas chauds. Ouf, c'est bon. Apex a eu un contact. On a un pre-shot. Et on en fait deux. On va isoler désormais le connector. Et on explose dessus. Bien joué. Superbe écho. Superbe contre-écho de la part de Vitality. Et Apex, toujours dans le rythme devant. J'aime bien. Bon, après, là, c'est de l'écho. Donc, il passe toujours devant contre de l'écho. Dommage. Zibou plante la bombe. Il est pas cover. Ça, c'est vraiment dommage, ça, pour le coup. Et on va pouvoir upgrade côté Apex, le Magis, au Galil. Mais pour moi, c'est les meilleures conditions pour jouer Navi. D'entrée de compétition, ils sont pas in shape. Ils sont pas chauds. Tu vois, ils ont pas goûté le goût de l'arène et tout. Alors que Vitality, ils ont des matchs un peu de compétition pour réguler son rythme et tout. C'est important. BO1. Une map que, entre guillemets, Navi maîtrise à fond. Mais Vitality, qu'il y a très peu joué, donc ils ont pas montré de jeu, donc il n'y a pas trop d'anti-strat. Tout, 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 tout est bon pour côté Vita, quoi. Et on rythme, tu vois, on rythme. On joue très groupé. La Chicha TV is back, les amis. Voilà, pour ceux qui savent pas. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et on va en train de se stacker au niveau du B. Les deux défenseurs sont là. Perfecto et Beat sont là. Donc on a lancé un petit contrôle map via l'under avec Dupré et Apex, je suppose. Ouais, c'est ça. En général, c'est Apex qui fait le contrôle middle tout le temps. On a une info corniche pour Apex. Est-ce qu'on boost... Ça joue lent, ça joue lent. C'est en train de se diriger, on n'a rien. On a tout l'HLB, on est double... Regardez. On a encore double corniche. Oh, ce qu'il vient de coller ! Beat ! Apex ! Vous étiez sur la vie d'Apex, vous avez entendu ? Le nombre de headshots qu'il a pris. Et Somdayang qui réagit bien en plus, qui réagresse la Panta, ça va être compliqué. Majisk a fait un beau coup d'épaule, très important, mais il n'arrivera pas à gagner son duel. On a Spanx, on a les deux informations désormais. Et c'est avantage Vitality. On a les deux infos sur les CT et les deux CT sont l'OHP. Qu'est-ce que peut faire Somdayang ? Pas grand-chose, je suppose. On l'isole en plus le duel au niveau de la Panta. On s'imagine qu'il va go-gole. Putain, dommage, parce que là... Spanx est en 1v2 désormais. Il est bloqué. Somdayang est en train de verrouiller la droite. Il est obligé d'aller jouer un duel. Bien joué de la part de Spanx. On a l'info désormais. Que le mec est rampant. Mais la bombée n'est pas plantée pour lui. Et ça, il le sait. Oh là là, la pose sandwich. Oh là là, la pose sandwich. Il a été vu. 3, 2, 1. Et là, il décale. Bien joué, Spanx. Obligé de jouer agressif. Il le sait que les deux sont l'OHP. Il le joue vraiment bien, Spanx. Oh, par contre, Beats qui vient de mettre au niveau de la short. Je suis choqué. J'étais sur la vue d'Apex. Vous avez entendu le nombre de casques qui a explosé son crâne. Qui lit chez Navi. Electronique. Electronique. Comment ça va, monsieur Lablanche ? Super, mon frérot. Lablanche, on est d'accord que je te dois un skin. Tu sais que j'ai envoyé des skins à tout le monde. Et je suis sûr ou j'ai un doute sur toi, en fait. Je ne t'ai pas envoyé de skin. Putain, vas-y, Simple. Il vient d'arracher la tête de Zivou au niveau du mid. Ça dirait que ça se repositionne au niveau de la short. Peut-être qu'il va faire un boost. Ou alors une double lame au niveau de la short. Playmaker, comme d'habitude. Ouais, ouais. Je vais te l'envoyer, Lablanche. C'est pour ça. DM-moi sur Twitch. T'as Trade Offer. Je vais t'envoyer un skin. Je ne sais plus c'était quoi. Tu vas le choisir après dans mon inventaire. Après, tu choisis... Je ne sais plus combien on avait dit. Un petit skin. Mais en gros, je vais t'envoyer... Je vais t'envoyer un petit skin. T'inquiète. On verra. Revenons à nos moutons. C'est un round de... Voilà, on va voir. Je crois que non. Je vais dire que c'est un round poubelle. Pas du tout. On est 4v5 là. On joue là. On prend le contrôle middle. Toujours, pareil. On isole ici. On met de la mollo. On va investir sur le connector. Apex qui a full stuff pour pouvoir potentiellement exploser. On a un contact. Il va pouvoir mettre une mollo. Non, mon magie, c'est en stand. Voilà. On le sait. Regardez. Tout de suite, ça redirige. Et Simple qui a re-arraché une tête. Simple s'est fait river. C'est très bien. On sait qu'il y a un mec sans douche désormais. Apex va aller le chercher. Attention à lui. Attention à électronique. Attention à électronique. Bien joué, ça Apex. Pas naïf. Et ça joue bien là, les gars. Pour l'instant, on est en train d'ouvrir le A systématiquement en 3. Avec la spita qui a fonctionné déjà deux fois pour le moment. Une sortie en A. On n'est pas trop mal. Est-ce que Navi va réguler ça ou pas ? Oui, Danael. On a deux minutes de délai avec le live officiel. Parce qu'il faut payer les droits de diffusion qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on n'a pas ces moyens-là. Donc je le fais avec deux minutes de délai. Et les gens qui veulent être avec moi, ils ont mon ressenti. C'est un cast qui est différent. C'est du commentary qui est différent. Il y a de l'analyse. Il y a des choses pertinentes qui sont dites. Ce n'est pas la même chose. Après, les autres, ils sont dans le cast. Ils commentent ce qu'ils voient avec beaucoup de chauvinisme et tout. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas forcément. Donc on se retrouve dans cette ambiance. Il n'y a pas une meilleure qu'une autre. Chacun s'y retrouve dans ce qu'il aime le plus. Il me devait un skin à 3000€, Malek. Bien tenté, frérot. Bien tenté. Qui c'est qui me devait 2-3 Rolex dans le chat ? Attendez, attendez. Je vais cibler des gens. Ascron, ma Rolex, elle est où, frérot ? Allez, c'est parti. Re-roon d'armée. Ouh là 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 là. On n'a pas vu qu'il y avait un mec under. Bien joué, ça a des bons wallbangs comme ça dans la window. Et en direct, on lâche le mid pour aller se regrouper au niveau du A. Super, super, super. C'est très rythmé. Ce qu'ils font vitalité, il y a un faux rythme. Parce qu'à chaque fois, ils ont pris les premières zones très rapidement. Après, ils ont mis des temps d'arrêt. Ils explosent en milieu. Fin de round sur la splitta depuis tout à l'heure. Et là, ils décident tout simplement de faire un call très simple. C'est se regrouper à Parta avec deux stuffers au niveau de la rampe. Voilà. Ça smoke, ça smoke. Et on va y aller. Donc on a isolé. Non, il faut attendre la smoke là, les frères. Simple qui arrive à faire un kill super important. Deux kill important de la part de Simple. Trois kill important de la part de Simple. Et en plus, il redécale. Il des de l'espace à électronique qui arrive à faire un revenge. La sortie en A est catastrophique. Là, il y a une smoke ratée. Là, on est au major. On est payé 30 000 euros par mois. Et on fait des smokes comme ça. Et ce qu'il fait avec Simple. Voilà. Une smoke ratée, Simple, c'est trois kills. Et franchement, s'il faisait le quatrième, ça ne nous aurait même pas choqué. Oh putain de merde. Dommage. Une smoke ratée à haut niveau. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui veulent vraiment voir la différence qu'il y a entre certains tiers de compétition. Une smoke ratée. À ce niveau-là, c'est direct triple kill. Qu'est-ce qu'on a alors ? Contrôle classique. On repart sur la classique de Vita. Toujours avec Apex dans l'under. Qui revient au niveau du connector pour le dézoner. On a des duels qui s'échangent un peu trop tôt selon moi. À l'avantage de Dupré. On est 5v4. On est lent. On pose. La smoke window est partie. Zivu qui décale avec son scout au niveau du connector. Il attend peut-être le mec qui rota au niveau du spawn. Il a une bonne intuition parce qu'il y a un gars au niveau du spawn. Ça joue bien pour le moment Vitality. C'est très calme. C'est très posé. Et Navi, laisse poser ce jeu-là. Trop passif. Et simple. Simple, encore une fois, solide avec Perfecto. Regardez la redirection. On a envoyé des petits baits au niveau du B. Ça fonctionne. On va en A. Attention Somday Young. Attention Somday Young. Eh ouais. Somday Young qui fait le kill. Très bien positionné. Pas trop naïf. On arrive à planter la bombe côté Madis pour le mec du B qui va revenir après, dans un second temps au niveau de la corne. Madis qui en fait un. Super, super important. Non, Madis qui en fait deux. Super, super important. Et regardez. Il s'en fiche Dupré. Il est encore parano du mec du B. Il sait qu'il va jouer le round dans 10, 15, 20 secondes. Il ne va même pas se précipiter. Là, maintenant, il a l'info. Non, Dupré, mon frère. Ce n'est pas sérieux, là. Il n'a pas touché la bombe. Il y a 4 secondes de diffuse. Juste pour rigoler. Après, j'ai l'info de chaussette. Non, mais Nidog, là, c'est pareil, frère. Le round d'avant. Regarde, le round d'avant, il y avait la smock qui était ratée ici. Je suis d'accord. Mais Dupré est sorti avant même qu'elle pop. Il est mort de simple. Là, sur ce round, Dupré, il vient ici. Avant même qu'il touche la bombe, il veut y aller aussi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est low HP. Il se dit, vas-y, il faut que je tente mon duel avant que machin. Mais là, 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 on perd 2 rounds, tu vois, sur du micro-management, frère. Ça coûte cher, ça coûte cher. On est en écho, on est en force désormais. Tu vois, ça coûte cher. Alors que c'est des rounds qu'on maîtrise. C'est des rounds que Majisk a retourné avec une belle redirection de la part d'Apex. Ça fait mal. Ces rounds-là font mal. Merci Danael pour le sub. C'est un beau round, hein. En réalité, tu vois, en réalité, c'est un beau round. Franchement, c'est un très, très bon round de la part de Vita, de la part de Navi. Il y a de tout. Il y a de l'exploit individuel. Il y a du repositionnement. Il y a de l'intelligence. Il y a du bon read. Il y avait tout. Mais bon, ça va à l'avantage de Navi. Ça fait un peu chier. Salut le mec du chat. Je vous aime, les gars. Merci beaucoup pour la force. On est à 913 sub. 913. Ça descend en dessous des 1000, les gars. Si vous voulez donner de la force, c'est maintenant. Les primes, tout ça, c'est tout de suite. Sachez que cette vidéo sera sur YouTube. Donc, si vous voulez que je vous dédicace sur YouTube, c'est le moment. Ouais, je suis en train de vous gratter un peu d'argent. Laissez-moi kiffer, quand même. Dupré qui vient d'arracher une tête. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Au niveau du mid, parce que c'est à la push. Beat est en deuxième lame, juste derrière. Il est en train de lâcher petit à petit. On accèle sur le B. Spanx a pris l'espace. Non, il ne le prend pas. Beat s'est repositionné du top mid pour aller arracher une gueule. Perfecto se fait dégueuler dessus. Une balle de jiggle. Et Spanx va tenir la ligne derrière. Oh là là, Beat, il est revenu. Il a fait déjà deux kills super importants. On est en 3v3. Ça va être très, très dur de planter. En plus, on n'est pas sortis prendre l'espace. Monsieur Poutine, merci pour le seuil, Poutine. J'aime bien. Fuck les pubs. C'est vrai que si vous vous abonnez, vous n'avez pas de pub sur Twitch. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Petite pause technique de la part de Navi. Eh oui, beaucoup de problèmes techniques sur cette LAN. Eh oui, tout le monde crache sur PGL. Mais sachez que ESL a fait l'exploit de faire une LAN encore plus dégueulasse et désastreuse que ce qu'a fait PGL ces derniers temps. Bienvenue mon frère. Bon retour à toi. Merci pour le sub. Merci beaucoup les amis. On est à 915 subs. Merci beaucoup. Qui c'est qui a gifté les subs ? Koliakov. Koliakov qui nous met 5 subs. Le chat. Ah oui, ça rigole dans le chat. Classique ESL. Welcome to the major. It's nothing new. Non, vraiment les gars, je vous jure que là, nous déjà on a des problèmes avec les GoTV et tout. Vous voyez bien qu'il y a des rollbacks, il y a des freezes, on est déconnecté, il faut se reconnecter. C'est désagréable, on fait des watch parties, tu vois, où je ne sais pas comment vous dire, mais on est un peu déconnecté. À des moments, on est déconnecté et on est frustré et donc on sort un peu du contexte. Et sur place, il y a des problèmes techniques constants. Il y a du matériel de pauvre qualité qui n'est pas testé. Il y a eu des problèmes avec des PC, avec le nombre de FPS, il y a eu des problèmes avec des écrans, il y a eu des problèmes avec le réseau, il y a eu des problèmes d'audio, il y a eu des problèmes de serveur, de plein de choses. Et là, on est au Legend Stage. Donc il y a eu déjà des tests qui doivent être faits avant le Challenger Stage, il y a des tests qui sont faits pendant la phase de Challenger Stage, il y a un day off. Et là, on est au Legend Stage, donc au premier jour du Legend Stage, donc 5-6 jours après la première phase de Major. Et il y a encore des problèmes toujours les mêmes. On peut avoir de la modération dans le chat s'il vous plaît. Merci. Ça Axel, 3-2-B. Ça Axel, 3-2-B. Bien joué Apex. Bien joué Apex qui prend l'espace, qui donne beaucoup d'informations, qui permet à Zibou de faire le kill après dans la smoke parce qu'il sait qu'il y a ça. C'est super là ce que vient de faire Apex. On met du rythme, côté Vitality. Franchement, les 15-20 premières secondes dans le chat, on met du rythme. Merci beaucoup La Blanche, je t'envoie un skin frérot. Juste après la game, je t'envoie un skin. S'il y a des gens qui veulent du giveaway, point d'exclamation giveaway. Le 6 novembre, donc demain, il y a le Navaja. Le Gutknife qui est sur Instagram. Il y a pas mal de trucs. On est 5-3 en freeze, grosse infiltration de la parapex. On est en plus en crossfire là ou pas ? Ah non, il est en B, je croyais. Et Apex attend là. Il a une minute, il attend. Et ça va payer. Sa patience va payer. Bien joué de la part d'Apex. Super move, super round de la part d'Apex. Bon call de changement de rythme. Entry toujours devant lui. Franchement, ce Major, il est super bon Apex. Il est vraiment super bon. Donc, je disais quoi. Il y a ce couteau qui part demain. Il y a ce couteau qui est sur Instagram en giveaway, mes frères. A la fin de la game, j'envoie ça si Vitality remporte le match. Et après, il y a tous les skins là qu'on va envoyer. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faut être actif un peu, c'est tout. Nidog, j'ai envoyé le Gutknife, je l'ai mis sur Instagram. Parce qu'à chaque fois, je délaisse un peu Instagram. Donc, j'ai envie de faire kiffer un peu des gens sur Insta. Sinon, après, j'envoie sur Twitch. J'envoie sur YouTube. J'envoie sur un peu toutes les plateformes. Ces deux dernières semaines, j'ai re-re-re-envoyé pas mal de giveaway. T-Screen, Alpacim. Un screen. Ils forcent Navi. Là, t'es obligé un peu. Parce qu'il y a 5 à 3. Et c'est pas un vrai, vrai force. Ils ont quand même un peu d'argent. Ils ont remporté les trois derniers rounds. Et le dernier round, ils ont save trois armes. Donc, normalement, ils vont avoir un mec sous-équipé. Alors, tu vois, Beat, il a 2K. Donc, il peut acheter un petit Kev avec un 5-7. T'as 3 M4S. Tes Navi, c'est dangereux constamment. Des équipes comme ça, il faut se méfier de tout, tu vois. Tu fais juste un call en fonction de ton équipement. Tu vois, tu vas voir Beat un peu ce qu'il va faire. Tu vas demander à être boosté. Donc, il envoie. Electronic a fait le move. Petite flash one way. Pour que, justement, Electronic fasse le move derrière. Tu vois, ça travaille, quoi. Vas-y, vous, on va se faire surprendre. Il y en a un. Et il y en a deux, tu vois. Voilà pourquoi on force côté des Navis, frère. Parce que tout de suite, ils sont efficaces. Tout de suite, ils construisent un round autour du stuff qu'ils ont. T'as Beat qui met trop bien Electronic. Vous voyez le plan de jeu. Electronic, il prend, il fait le move, il saute au niveau du P2. Ou alors, il a sauté ici directement. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Parce que j'étais focus sur Beat. Beat, il fait sa routine de stuff. Il molo direct ici. Plus derrière, il one way. Il flash instant à travers. La flash pète là, pendant que, justement, Electronic prend la ligne. Donc, la flash pète derrière Electronic. Et après, Electronic, il pousse. Parce que lui, il est fort individuellement. Et là, maintenant, on fait une extraction de l'Electronic. On a tenu le mid pendant, regarde, 45 secondes. Une minute. Maintenant, il reste 50 secondes. On est 5v3. On va se repositionner au niveau des BP. On va renforcer les flancs. T'as Simple qui est toujours au contact. Beat qui va arriver par ici. Somdiam qui va jouer passif. Perfecto derrière qui prend l'info en B. Voilà. Merci Lagotv qui est en train de nous lâcher. Voilà, regarde. Tout en reconstruction. Voilà, tout en reconstruction. Tout en reconstruction. Qu'est-ce que tu regardes la maîtrise du round ? Il y a un call sur un équipement. Après, on tient le temps qu'il faut tenir. Après, il y a du repositionnement et de la reprise d'informations. Et après, t'as Perfecto qui est là. Et je ne sais même pas s'il va aller trop, 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 trop loin. Regarde. Là, ils sont tous en train de se parler. De dire, ok, il n'y a rien. Ça écho là, les mecs. Ça écho là. Ils sont sales télé. Sales télé. Regarde. Poum. Regarde les cafards, comment ils arrivent. On y va, on n'y va pas. On upgrade les armes. Voilà. Et là, on a fait tomber un peu des accounts. On récupère l'équipement. Et vas-y. Voilà. Beau jeu de la part de Navi. C'est BO1. Gris, c'est du BO1. BO1. Donc là, il ne faut juste rien lâcher. On repart de 0. Et on voit ce que ça donne. 4-5, c'est très serré au niveau du scoreboard. Voilà, donc on peut voir Beat. Le move qu'il fait au niveau du P2, toujours pareil. Electronic qui demande la flash. Et hop, on y est. Avec Beat en double lame. Maintenant, Electronic a été lâché. On sait qu'il y a un mec Corniche. On connaît plus ou moins le contrôle de Navi. Donc on roule bien à droite et à gauche comme il faut. Mal disque il y a eu un contact. On peut voir qu'il y a eu 50 HP. Il y a eu un petit contact en A. Il se sent un peu tapé. Ça tafe combien d'heures par jour ? Les équipes T1, c'est... Je dirais 7-8 heures. 7-8 heures par jour. Minimum. C'est le SMIC. Le SMIC, le taux horaire minimum, c'est 7-8 heures. En vrai, ils ont tous plus que ça. Mais c'est 7-8 heures par jour. Seulement... Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis 7-8 heures. C'est le minimum. Allez, 5v3. 5v2. Aïe, aïe, aïe. On est en train de se faire prendre à notre propre piège, là. Jouer l'an contre Navi, ça n'a jamais été... S'il refont 5 armes de save côté Navi, on a Perfecto qui va upgrade. Je pense que Perfecto va vouloir faire un move à un moment ou à un autre pour essayer d'upgrade ses armes. Il va falloir vite, vite, vite se ressaisir côté Vita. Remettre peut-être un peu de rythme comme c'était le cas. Peut-être une pause. En A, ça va bien fonctionner les Splita. Peut-être refaire ça. Là, nos CT mids sont plutôt pas bons depuis 2 rounds. Il faut corriger ça tout de suite. On upgrade. Vous voyez, même à 8 secondes, ils se sont dit, vas-y, ça peut déclencher en B. On switch les armes. Et on upgrade côté B avec une AK. Vous pensez quoi du stiletto, les gars ? Je commence à l'aimer. J'ai dit que ça puait sa mère, mais en fait, je commence à l'aimer là. Quand je les vois. Mais après, attention, c'est du stiletto rubis. Donc forcément qu'on aime. C'est quoi ? Ça, c'est du rubis, ça. C'est un rubis. Ça, c'est des couteaux à 5000 euros. Donc forcément que t'aimes. Electronique mids, simple. Facile, compte de l'écho. On molo en plus. Electronique qui se régale toujours au niveau de la window. On échange encore les armes. Et voilà. Simple, il y a carrément un mec qui reload ses AK pour lui, frère. C'est du jamais vu. Il a dit, gros, j'ai plus de balles. Il a dit, vas-y, tiens, je te donne mon chargeur. Je recharge pour toi, mec. Il a un mec qui est payé 30 000 euros par mois pour recharger ses kalachnikov. C'est trop grave. Aïe, aïe, aïe. Mets les navages à dedans aussi, Nidog. Les peer knives, tu peux mettre les navages à dedans. Oh là là, je suis choqué de ce que je viens de voir. Ils ont échangé les AK, frère, pour lui éviter de reload. On est lent, toujours lent. Comme vous pouvez voir. Toujours, toujours, toujours lent. En bloquant A1, on se repositionne. On met de la grenade. Ils sont très mobiles, Navi, sur leur défense quand même. On va voir simple. Un coup, il est mid. Un coup, il est en A. La step. Il peut se cramer. L'esprit demande à Sam Dayang de garder la smoke. On met un peu de stuff. C'est en train de se diriger en... Ah, les amis. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et on fait un double fouini. Bon, regardez. Ça move, hein. C'est très, 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 très mobile. Pourquoi il change ? Parce que Sam Dayang a encore une smoke et une flash. Alors que lui, il n'a plus de stuff. Donc, il vaut mieux que ce soit lui qui soit caché. Parce que lui, il peut se smoker le cul s'il se fait mollo. Vous voyez ? Simple en fait un. Simple en fait deux. Il prend de l'espace. Il laisse à Sam Dayang le temps d'en faire un. Zeebo a réussi à faire le trade. On est désormais 2v3. Mais regardez. Spanx entend toute la rotation au niveau de la kitchen. Donc, il dit non, non. Come back B, come back B, come back B. Mais B, t'es toujours là, frérot short. Et regardez, perfecto. Il dit, hop, hop, hop. Il n'y a rien à mon frère. Et il repart. Donc, ça va être très compliqué. Très, 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 très compliqué. Et perfecto en plus, il est derrière le BP. Ça va être dur. Si Zeebo met ce 1v3, les gars, j'offre une dragon lore à un mec dans le chat. Tant pis. Bouroune de la part de Navi, encore une fois. Vous voyez, par exemple, Simple. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas faire Zeebo. Il commence le round pour revenir un peu sur ce qu'il a fait. Il est revenu, il est venu dans le mid. C'est ça, il était middle, je crois. Il avait du stuff. Il est arrivé un peu là-bas. Enfin, il s'occupait un peu du mid et tout ça. Après, il redirige au niveau du A par le spawn tranquillement. Il met sa smoke au niveau de la rampa. Il flash. Il fait, il check la hauteur. Vous voyez, tout l'espace, toutes les informations, toute la mobilité qu'il a. Vous le voyez en électron libre, comment il dégage de l'information. Comment il va rechercher ces informations. Il a une gestion du stuff. Il tourne beaucoup. Il est mobile. Il apporte à son équipe en termes de setup aussi. Parce qu'il a fait bouger Sam Dayong. Il a dit, viens au contact. Je spray. Garde-moi la smoke. Sam Dayong se met au niveau du contact. Il a dit, non, 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 viens on switch. Toi et moi, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de stuff pour toi. Et vous voyez, derrière, après, il en fait un, il en fait deux. Plus les espaces qu'il prend. C'est ça, la force de Symbol. Et ça, il le fera tous les rounds. Et ça, il le fera tous les rounds. C'est en train de rediriger en B. On est en train d'accélérer. Sur le B, ça passe. Ça ne se passe pas très bien. Ça y est, on est arrivé. Oh ouais, bide, Perfecto, là. C'est solide en B. Perfecto qui voulait recharger. Il sait qu'il n'a plus de balles. Et il fait son taf. Magnifique. Merci, Krams, pour le sub. Merci beaucoup pour les abonnements, les gars. Merci beaucoup pour la force. Et voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais. Si vous voulez, à chaque fois, un peu comparer. À droite, à gauche, etc. Je trouve un peu plus de consistance dans l'apport qu'il a dans un collectif simple. Notamment grâce à ces rounds-là, en fait. Parce que le mec bouge beaucoup, recherche de l'information, a des calls. Ça se voit dans sa manière de bouger sur le serveur. Ça se voit dans ses prises de décision qu'il est actif vocalement. Voilà. Et on sort en A. Un pour Simple. Il crée du bait pour Somdai Young. Il lui permet de faire un kill derrière. On redécale. On est 5v3. On renouvelle le stuff. Regardez. On renouvelle le stuff. On met bien Somdai Young. Et on reste en PLS. Juste sur un mec qui prend le boost. En décalant contre-temps au niveau du connector. Parce que Magisk vient de kill son... Voilà. Vous voyez, il prend le boost de la smoke. Au cas où il y a un mec. Il voit qu'il n'y a rien. Il va vider petit à petit. Même pas besoin. Ouh là là. Il y a Apex qui s'est infiltré au niveau du connector. Oh, ce qu'il vient de mettre sur Zivou. Oh, je suis choqué. Je suis choqué ce qu'il vient de coller à Zivou. 9 à 5. Navi revient bien les gars. Je l'ai dit. Navi revient bien. Il faut les clouer au sol Navi. Si tu ne les cloues pas au sol. Tu leur laisses une porte. Tu leur laisses un espoir. Et ils le prennent en fait. Rappelez-vous. Il y avait 5 à... Il y avait combien la gars là ? On était bien non ? Il y avait 3 à 4. Mais là on perd celui-là. Il nous tue ce rune là. Non, celui-là là. Il nous tue. Putain, il a go TV encore, chicha. Encore un de Simple. Sur la rampe. Regardez. On a Bit Electronique qui gère leur mid. Là, il n'y a rien. Ok, CP est là. Il prend la hauteur. Il veut essayer de go-gole. Il ne peut plus go-gole. Il fait encore du bait pour Sam Dayong. Et Sam Dayong arrive à faire un kill derrière. Simple a essayé de go-gole pour justement aider... Voilà, mais Sam Dayong fait le taf. Là, on est en train de décaler sur du bourbier. Et Sam Dayong, solide. ZeeWoo qui vient de faire deux patates au digueul. Allez, fais-moi rêver le 1v4. 1v4 au digueul, ZeeWoo. C'est pour toi, mon bébé. Double ligne. 10 à 5. Navi est revenu dans le match. Navi est revenu dans le match. Super side, c'était de la part de Navi. 10 runes quand même. Quand on voit le début de la rencontre avec Vitality qui gérait, qui menait un petit peu le rythme. Tactiquement aussi, ils étaient un peu au-dessus. Sur les split types, ils faisaient mal. Et il y a un rune qui a fait très très mal. Il y a un rune qui a fait très très mal à Vitality. Et après, voilà, Navi, ils ont déroulé. Et surtout Simple. Simple, voilà, je ne montre pas le score pour montrer le score. Mais regardez Simple, l'impact qu'il a eu. On voit qu'il a 17 kills. Côté ZeeWoo, on est à 6-14. Mais dans l'ensemble, Somedayang a été solide en A. On a Beat qui a fait son taf en B. C'est redirection sur la corne, où il reprend le B derrière lui. Electronic qui est solide sur son middle, sa gestion du connect, sa gestion du mid. Perfecto qui fait son travail en B quand il est sollicité. C'est homogène. Et surtout, on a un Simple qui est mobile, qui est mobile, qui est omniprésent partout. Tout le A, tout le mid, il le tient. Il est window, il est connector. Il joue le stairs, il joue un peu le A. Il met bien Somedayang. Il y a un beau travail de binôme avec les deux. Donc oui, les gars, je sais que d'habitude, on a un esprit très chauvin. On est très vitality et ce genre de choses. Mais moi, j'aime le beau CS. Moi, j'aime le beau CS. Et quand il y a du beau CS, je suis obligé de mettre ça en avant. Là, ce qu'on voit de premier side, de vitality, les 5-6 premiers rounds étaient très bien maîtrisés. Du beau jeu de la part d'Apex. Playmaker qui a permis justement à Dupré de faire un kill, à Spenx de faire un kill, à Zivou de faire un kill. Mais ça nous coûte cher. Les rounds diffusent ici où Dupré, il rate le 1v1, ça nous coûte cher. Ça nous coûte très très cher. Les rounds ici, là, ils nous ont fait très mal. Il faut clouer. Navi, il faut les clouer. Si tu les clous pas, ils reviendront. Ils reviendront tout le temps. Et là, on voit qu'il y a une certaine gestion, une bonne maîtrise de leur part. A Kölven, merci pour les 10 mois. Donc, oui, je reviens vite fait sur un petit sujet. Tu sais qu'on a un discours très français, franco-français, très chauvin en France pour soutenir Vita et toutes les autres équipes françaises. Moi, là, je suis obligé de m'incliner quand il y a du beau jeu de la part de Navi. Je suis clairement pour Vitality. Mais voilà, restons objectifs. Proposons une analyse saine parce que si je me mets trop dans le chauvinisme, je vais me frustrer, je vais être en colère et je vais rager vis-à-vis de Vitality qui va rater un peu trop de choses. Donc, je préfère faire ça objectivement et montrer des choses tactiques que ça permette à tout le monde de comprendre certaines choses, de voir le jeu différemment, comment moi je vois les choses en tout cas parce que c'est ma vision du jeu. Peut-être que d'autres personnes, d'autres analystes très compétents verraient des tactiques, des maîtrises de plans de jeu différentes que les miennes. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est très bien maîtrisé de la part de Navi qui revient très très fort. Et Vita qui pourrait avoir un peu de regrets sur ce début de early premier side parce qu'il y avait une petite maîtrise, il y avait une petite domination de leur part mais il y a eu un et deux clutches qui ont fait que Navi revient un peu. Parce que je pense que Michigan, c'est intéressant ce que tu dis mais je pense que c'est trop dur de commencer sur Nuk. Si tu as le choix entre Mirage ou Nuk, tu vas systématiquement sur Mirage parce que sur un BO1, miser Nuk, c'est toujours qui tout double en fait. C'est pile ou face. Tu commences terreau, surtout que c'est Vitality qui choisit la carte. Donc si Vitality choisit la carte, Navi choisit le side. Si Vitality choisit Nuk, Navi choisit CT. Tu commences en terreau contre Navi, la meilleure équipe du monde sur Nuk. C'est suicide. C'est suicide. Les deux plus grandes winstreaks de l'histoire de Nuk, c'est Navi et Astralis. Voilà. Les deux meilleures équipes au monde à certaines périodes, ça a été Astralis. et la plus récente là jusqu'à aujourd'hui, c'est Navi. Ils ne l'ont pas perdue pendant je ne sais pas combien de mois. C'est très très costaud. Il vaut mieux, tu as plus de chance, tu as plus de possibilités. Tu le vois, c'est ouvert sur Mirage. Tu as du mid, tu as de la short, tu as de l'exec, tu as du lent, tu as du rapide. Tu n'as que de la CPL en A, que de la CPL en B. Tu peux faire du de temps, du slow. C'est super cool ce que peut proposer. Je suis en auto-directeur les gars. Donc là, on laisse. Pareil, sortie à part. Même plan de jeu que Vita, sortie en A. Avec de la smoke et de la flash. On va éviter la flash. Bien joué. Et on a du dual elite au contact. Aïe, 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 aïe. Pas très... Voilà, bien joué. Ça, Magis qui calme un peu simple. On est en 3v3 désormais. Équilibre. Allez, Apex, fais-en même, mon frérot. Apex qui a bien repris la position du CT. Qui va sécuriser un petit peu ce point d'appui. Très important. Et on a deux mecs au niveau du connector. Est-ce que ça va créer de la parano ? Est-ce que maintenant, on va regarder le Q. Vous voyez, le fait de freeze un peu comme ça, ça crée tout... Regardez comment on bouge tout de suite. Juste le fait de freeze. Alors que... Som Dayang est juste là pour créer un peu le spawn de terreau. Pour être sûr que ça ne les a pas off. Zee Woo fait un super move. Regardez, Zee Woo était dans le connector. Il est allé underground. Et il vide tout le B. Il dit non, 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 il n'y a rien en B. Restez bien en A très fort, les gars. Voilà, en plus là, on a l'information d'Apex. Spanx qui bouge à droite, à gauche. Vous pouvez surjouer au pistol, c'est très fréquent de surjouer les duels. Parce que c'est plus rare de se faire one tap, entre guillemets. C'est plus dur. Bien joué, Spanx qui fait un gros kill. Et en plus, on a Zee Woo qui arrive dans le cul. Donc là, il ne faut juste pas mourir. Là, il ne faut juste pas mourir. Spanx qui en refait un. Et Spanx qui en refait deux. Et trois, et quatre, et cinq, six. Dix à six pour Vita. On est de retour dans la game, mes bébés. C'est beau. Pourquoi c'est du BO1 ? On revient à zéro. On reset les scores. Challenger stage. Le premier à trois victoires passant en légende stage. Le premier à trois défaites. Enfin, ceux à trois défaites sont éliminés. Et après, le légende stage, c'est pareil. C'est le groupe stage. On est en phase de groupe du légende stage. Et là, c'est trois matchs remportés. Tu vas en playoff. Trois matchs perdus. Tu es éliminé du tournoi. Donc là, c'est pour aller en playoff. Quart de finale, demi-finale, finale du major. Ça, c'est des phases de groupe encore du légende stage. Mais tu repars à zéro. Donc zéro victoire, zéro défaite pour toutes les équipes. Et là, maintenant, en légende stage, c'est Na'Vi, FaZe, Liquid, Heroic, NIP. Spirit et les équipes du challenger stage qui se sont qualifiées. Vitality, Moose, BNE, Cloud9. Voilà. Tu as deux phases de groupe, en gros, sur le major. Le challenger stage et le légende stage qui sont des phases de groupe. Huit qui passent en légende. Et après, le légende stage, c'est huit qui vont en playoff. Donc quart de finale, demi-finale, finale. Petit round de calme. Petit round d'observation. On se renifle un peu à droite et à gauche. Voilà, on veut jouer sur du diggle pour couper une tête. Simple qui passe un tri. Moi, c'est juste que c'est de l'écho. Il joue diggle. Il veut punir. Tu vois, il va en B. Il veut punir. C'est toujours dangereux. Parce que tu vois, quand on le regarde, je ne sais pas. Enfin, pas que je ne respire plus, mais toi, je suis silencieux. Je me dis, putain, s'il y a un mec qui monte sa tête. Je ne sais pas, tu sens ce danger ? Tu sens cette tension ? Ok, là, on bunie. On déboule. On encule un petit peu Apex. On a Zivou, désormais, qui va faire le travail derrière le BP. Il y a du comeback du côté de Dupré. Voilà, bien joué. Belle défense. Belle défense. Une seule arme de tombée. Belle défense de la part de Vita. On a 10 à 7 désormais. Et on a un round armé. Galil. Kevlar pour Simple. Des AK pour ses coéquipiers. Et Bit, qu'est-ce qu'il nous fait, Bit ? De l'autre côté, CT. On est full armé aussi. On a du kit. On a juste Apex qui conserve le MP9. Full armé, sauf Simple. Parce que Simple a voulu jouer Jiggle. Donc forcément, il est à la Galil. On est en auto-directeur. Voilà, prise du mythe, tranquillement. Côté Vitality, on envoie Spanx à la guerre. Sachez que Spanx... Voilà, merci Spanx. Merci Spanx. C'est ça qu'on veut. Putain, le casseur de crâne. Sachez que Spanx, ce que j'allais dire avant qu'il fasse ça, adore Mirage. Individuellement, il me semble qu'il a dit que c'était la map où il était le plus épanoui. Quand il était chez Hens et tout, c'était leur meilleure map. Et c'est une map de puggeurs en fait. C'est une map de FPL player. Des mecs qui adorent jouer en pug et tout. Et faire ce genre de move. Être envoyé dans le mid et tout. Donc c'est pour ça que ça colle bien avec ce qu'on vient de voir. Sachez que Spanx a même fait une interview en disant qu'il colle sur Mirage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, qui peuvent confirmer ce que j'ai dit là dans le chat. Je crois avoir vu un quote, parce que je n'ai pas eu l'interview. J'ai juste vu une citation de l'interview où Spanx disait qu'il leadait sur Mirage. C'était pendant la Pro League. Je crois qu'on lui a demandé de lead sur Mirage. Parce que c'est une map qu'il apprécie énormément. Qu'il a une grosse lecture dessus. Qu'il a tellement pugué. Qu'il a tellement joué. Donc s'il y a des gens qui peuvent confirmer, qui ont entendu ça. On en est là quoi. Bien joué ça Monsieur Perfecto. De mettre des deux balles comme ça, sale tricheur de merde. On a Dupré qui s'est fait oublier. Dupré qui s'est fait oublier. Il va pouvoir tuer Sam Dayang. Et désormais on est en panique sur lui. J'ai également entendu ça. Ouais ça me parle que j'ai entendu ça. Si plusieurs personnes ont entendu. C'est que ça doit pas être trop faux ce que j'ai dit. Allez Perfecto. Allez. Pétez lui la gueule. Parce que le Spanx avec un HP les gars. S'il se pré-transfère. Qu'il y a une balle qui le touche. C'est finito. Donc gros 4k de la part de Perfecto. Qu'a failli même mettre un V3. Mais dans tous les cas c'est bénef entre guillemets pour Navi. De perdre ce round de cette manière. Qui fait tomber donc 4 armes pour Vitality. Qui les met dans le mal. Mais pour nous c'est très très bien. On peut donc aller. Parce que nous c'est un bonus. Et on achète de la WAP désormais. Donc on va se mettre sur Zewoo. Pour voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Et on va kiffer. Il est en 7.15 Zewoo. 7.15. C'est le moment mon frérot. Fais-nous kiffer. Ah ça va être trop dur je pense. D'aller récupérer le mid. Pour Zewoo. De pas prendre ce risque là. D'avoir laissé l'hétéro prendre la ligne. Et derrière de tenir un petit peu en punition. Regardez ce qu'il se passe. On est en train de prendre Bit Electronique et Simples. On est en train de prendre le connector. Il y a des échanges avec Spenx. Qui se passent très très mal. Du côté Vitality. On a Som Dayan qui vient de faire le kill. Au niveau du A. Ici avec le A. Zewoo. Désormais tout seul. Il en fait 2 déjà le Zewoo. Il en fait 2. C'est ça qu'on veut. Regardez toujours pareil. Et Dupré qui a réussi à faire un kill. Les amis. Il est spawnsété. Il a fait le kill. On était 3v5. On est désormais 3v2. On est désormais 3v1. Et Zewoo qui reprend. Ouh là là. Il est pas mort. Comment il est pas mort. Il s'est fait taguer. Plus il était dans la mollo. Il est pas mort. Voilà et on save la WAP. Super round de Zewoo. On peut dire merci à Zewoo. Qui rétablit. Personne ne peut. On gagne pas le round. Si Zewoo fait pas les 2 kills. Donc ce que je voulais dire. C'est pareil. Même bilan que pour Navi. Une smoke d'oublier. Une smoke de raté. C'est double kill. C'est double kill instant. Là il y a un chunk point très important. C'est la jungle. Il faut se moquer la jungle. Il faut se moquer ici. Tu laisses à Zewoo l'opportunité. T'en fais un. T'en fais deux. C'est tout. C'est quoi l'intérêt de cette mollo ? Bah que le mec il pique pas en fait. En gros la mollo de base. Tu la mets d'ici je pense. A rebond ou quoi. Pour dézoner tout à droite. Zewoo il décale dedans comme ça. Voilà. Il voit un mec. Il rate son shot. Il se fait taguer. Donc il est lent. Et la mollo se spread à la fin. Et je pensais qu'il allait prendre des ticks de mollo à la fin en fait. Mais la mollo de base elle est pas pour Zewoo. Elle est pour ici. Pour dézoner là. Et t'as Zewoo qui est décalé ici sur la droite. Ça sent le fion cette game. Ah ça sent les bonnes games de Vitality et Navi. Comme d'habitude. Des belles bastonnades. On serre les fesses et des belles bastonnades. Et la smoke que tu mets dessus c'est pour la pompier. On appelle ça pompier. Parce que tu éteins la smoke. Pour faire croire que tu y es. Pour faire croire que ton pote y est. Ça sert dans pleine situation maintenant de pompier une mollo. Ça commence à se concrétiser. Non 9 à 10 c'est très très serré. Même si Navi là ils sont en écho. On perd ce round côté Navi. C'est Vitality 10 à 10 tu vois. C'est comme ça qu'il faut. C'est que 10 à 10. Ça reste très 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 serré. Tout peut partir. À 12 on va commencer à voir un peu. S'il y a un spectre qui se dessine. On regarde Somday Yankee. Envoyé en B en éclaireur. Il se prend une belle grenade. Ça force la rotation. Regardez la panique. On est 3. On est en 3-1-1 désormais. Voilà. Pex qui fait le taf. Il dit tout seul tout seul tout seul tout seul. On contre-tend sur le mid. Mais Simple tout de suite. Il prend le kill sur la window. Il va récupérer la L4. Zewoo ne compromettra pas sa position. Voilà. Il y a des gens qui auraient pu reprendre la window. Tenga. Merci beaucoup pour le sub mon frérot. C'est très gentil Tapa. Tenaga pardon. Apex pendant ce temps-là a repris l'information en B. Attention le duel va être important. Attention. Bien joué c'est Apex. Apex est mort. On va pouvoir avoir de... On est 2v3. Mais Dupré est très en retard. Mais on n'accélère pas côté... Navi. Donc c'est ok. Regardez Dupré. Il est parano de derrière. Il sait que Simple en gros était dans la window. Donc il se dit c'est ok. Allez Dupré. Dupré à le place. La bombe ? La bombe ? Ok on fait du 1 pour 1. Mais attends il va avoir la bombe la Magisk. Il va dire coucou j'ai la bombe. Je ne comprends pas le rune. Voilà. Donc là par exemple tu vois c'était de la full eco. C'était du tech 9, du digueule de merde et tout. Donc Vitality remporte ce rune mais avec 3 armes de tombée. 3 armes de tombée. Regarde tout de suite le bilan économique. Tu vas voir. Regarde. Et voilà. On n'est pas si bien que ça frérot. On n'est pas du tout bien même. On n'est vraiment pas trop bien. Donc à 12-12, 13-13. Ça c'est des matchs en jeu phénoménaux. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous voulez un petit repère de one way. Vous l'avez désormais. Pour Spanx. Mais rien ne se passe au niveau du mid. On est très très... Ok on... Là Simple va avoir du contact au niveau du mid. D'ici quelques secondes. Spanx va aller très loin. Vous voyez tout de suite comment Spanx est beaucoup plus épanoui. Ah il a 17 kills Spanx. Il carry. Il domine les débats. Pourquoi ? Parce qu'il est mobile. Parce qu'il est actif. Alors que si vous regardez les analyses que j'ai faites. Les 3 analyses que j'ai faites du Challenger Stage. Vous verrez que c'est pas du tout ça. Mais parce qu'il jouait pas Mirage. Là sur Mirage le mec il développe quoi. Donc je pense qu'il faut le mettre dans ce schéma là de star player. Où il bouge. Il est mobile. Où on l'envoie en playmaker et en scorer. Parce que là ça va plus. Et on fait une grosse CPL en A. On est fort en A les gars. Côté Vitality on est 4 pour réceptionner. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Zewoo qui reprend au niveau de la triquette. Sma 10 qui est au niveau du défaut. On a sa ligne. C'est un 2 temps. Ça peut créer le doute. Ça peut créer le doute. Et Zewoo qui fait le plays. Zewoo qui fait le kill. Mais Bitt a fait de son revenge. Zewoo qui en refait un autre. Petite one way. On a vu la ligne. Ouh là 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 là. Intelligente de la part de Simple ce qu'il vient de faire. Oh là 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 là. Magnifique. 3v3. On deny le à gauche. On deny à droite. Ça a repris au niveau du spawn. On a l'information qu'il y en a un triquette. On sait qu'il y a un mec au spawn. On l'a vu. Simple intelligemment. Change d'arme pour pouvoir assurer des doubles et des triple kills. Et le rune part à l'avantage de la vie. Là pareil c'est un rune qui est absolument grandiose. Je vous vous rendez même pas compte. Il y a de tout. Il y a de l'exploit individuel. Il y a du repositionnement. Il y a de l'intelligence de jeu. Là il y a Zewoo qui est smoké. Qui reprend au bon timing. Qui est caché dans les smokes. Qui fait un kill. Qui repart. Qui garde la ligne hauteur. Qui refait un kill. Sauf que là maintenant Simple sait qu'il est là. Il sait potentiellement Simple que le Zewoo a la ligne sur lui. Il crouch. Il attend. Il le décale en contre-temps à la WAP. Il gagne son duel. Ça relance tous les débats. Vous vous rendez même pas compte. Et derrière on est en écho. Parce que le rune d'avant où Navi et eux étaient en écho. On a perdu 3 armes. Voilà. Qui sait qu'a dit ouais ça sent bon. Vitality. Allez gars c'est le match de haut niveau là. Un rune. Un rune qui part en couille. Un mec qui fait une décale de trop. Une arme de tombée de trop. C'est fini. Tu le payes 3 rounds après. C'est le haut niveau les gars. C'est la crème de la crème de CS là. Ce qu'on est en train de regarder. Parce que là c'est pas le vitality du Challenger Stage. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un beau vitality que je suis en train de regarder. Franchement ils jouent bien. Ils sont pas dégueulasses. Il y a des erreurs. Il y a des trucs un petit peu à corriger. Je sens un peu plus de maîtrise de la part de Navi. Un peu plus de sérénité. Je sais pas comment expliquer mais vitality propose un bon jeu. Vitality propose vraiment un bon jeu. Côté Navi ça joue là. Pareil que Vita. Donc autant Vita il y avait un faux rythme avec du early qui était très 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 agressif. Autant chez Navi c'est très passif quasi constamment. Et là on commence à aller prendre le mid à 43 secondes. A 43 secondes il va y avoir un appel window. Mais regardez on est 4 en B. Et on va se rediriger en A sur Spanx qui est tout seul. Et regardez 30 secondes on vide les apparts. On vide bien les apparts. Sauf qu'on dure les gars à 30 secondes il faut qu'on y aille. Laissez nous bien être tranquille. Voilà on a de l'info côté électronique. On décale. On déboule. Oh là là il a une AK électronique. Bordel de cul. Ça c'est pas des lol. Double titan. Double high buy power. Ça joue intelligemment. Ah là il y a du beau jeu. Là franchement il y a du beau jeu. Et en plus on écho encore une fois. Donc électronique se met derrière tranquillement. Est-ce qu'il va au extend ou pas ? Tranquillement. Il va se faire piéger. 3, 2, 1. Oh il a vu. Il attend un petit peu peut-être la window. Non il va même pas extend un peu trop plus loin. Il n'y a pas de raison d'aller leur donner des AK. Ça joue bien. Très 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 maîtrisé. Allez hop. Simple qui lui va gratter un peu. Parce que bon il faut faire un peu des stats. Mais vous l'avez vu. Il a vu un pixel. Il a attrapé au coude. Il a attrapé au coude. Il a zoom. Il a vu un pixel. Il a tiré. C'est barré. Vous vous rendez compte de la vitesse. C'est vraiment individuellement. Ça a l'air tellement facile quand vous voyez. Mais tout se joue sur la réactivité. Des microsecondes, des millisecondes que ces mecs là gèrent en plus. Simple c'est un inventaire. Ah oui mais après ça c'est la communauté CIS frérot. Tous les mecs qui streament. Les Simple, les Monezy et tout. Ils reçoivent des inventaires de ouf. De millionnaires, de collectionneurs. Qui leur font des cadeaux de toute la journée. En mode s'il te plaît. Jouer avec mon couteau. Jouer avec mon skin. Jouer avec mon machin. En gros c'est un honneur. Tu vois un peu là-bas cette mentalité là. On n'y est pas en France. Je vous le dis. Le jour où je reçois un couteau carambit l'or. Joue mollec. Ce serait un honneur. Alors qu'un peu à l'inter c'est comme ça. Mais les CIS ils sont comme ça tu vois. En mode simple. Perfecto qu'a lâché. Et qu'il meurt pas. Oh là là là. Il va esquiver la grenade. Oh yo yo. Perfecto. Quel jeu mon frère. Vous voyez ça c'est un lurker qui est fort et intelligent. Il sent que ça pue la merde en A qui se fait push. Il a tout lâché sa zone. Et il lâche encore. Et il s'en fout. Il s'en fout. Regardez le mid. On a bit qui est infiltré au niveau de l'under. On va faire un appel en B. C'est une dingue ce qui vient de se passer. Donc ce que je voulais dire c'est que en termes de mentalité. Les Russes ils sont vraiment. Enfin les CIS ils sont vraiment dans un délire de. S'il te plaît tiens mon carambit. Tiens mon AWAP. Joue avec. Je serais fier que tu joues avec mon couteau tu vois. Avec mon gun. Il y a des mecs qui sont vraiment dans cette mentalité là. En France on n'y est pas. Je te le dis. Oh la la. Ça part bien là. 3v3. Allez Zivou. Fais-moi ça mon frérot. Attention B. Attention B. Attention B. Il a un play. Il a un play le petit là. Il a été vu. Il a été vu. Merci. Zivou. Spanx. Il a été vu aussi côté. Oh la la. Simple j'ai cru qu'il avait fail. Quelle rune. Quelle rune encore. Un poil de cul ça se passe. Tu vois mais quand tu vois ça. Tu te dis putain Vitality il passe à un doigt. Tu vois 3v3. On peut le mettre machin et tout. Mais tu vois Navi sont aware de tout. Tu le vois gros. B. Il fait un kill incroyable. Il est revenge. Et après t'as quand même Simple qui est là. Qui s'en bat les couilles de la kitchen. Qui garde bien l'appart. Parce qu'il a peur de l'appart. Spanx il a pas de timing. Il a pas de mec de dos tu vois. Oh la la. Vous voyez vous voyez c'est. Ça joue rien. Mais ce petit truc. Tout le temps on l'a pas. Ce petit truc tout le temps on l'a pas. Et quand c'est régulier. Ça veut dire qu'il te le manque. Tu peux pas dire. C'est que de la malchance. Ça peut tourner à droite. Ça peut tourner à gauche. Je sens un calme. Je sens une maîtrise. Je sens une meilleure gestion. De la part de Navi. C'est du BO1 l'X. Ça veut dire que le premier A16. Il gagne ce match. Et il est en 1-0. Et après ce soir. Plus tard dans la soirée. Il y a le tirage du deuxième tour. Et donc on rejoue ce soir. Côté Navi. Et côté Vitality. Là on est parti jusqu'à 3h du matin. Mon frère. En gros. Voilà. D'ailleurs pour ceux qui pensent que. Ça envoie des skins en France. Même à des KennyS. Des Shocks et tout. Parce que eux c'est des superstars. Et pas forcément moi. Des plus petits streamers. Ou quoi que ce soit. Sachez que c'est faux. Je vous le dis. Même ces mecs là. Ne reçoivent pas autant de skins. Que. Monesi. Boomich. Beat. Les mecs aux Etats-Unis. Je vous le dis. Les Stewie2K. Les Tariq et tout. Quand ils étaient ces Cloud9. Tout ça. Tout ça. Avec les Shroud et tout. Ils recevaient des inventaires de ouf. En mode. S'il te plaît. Joue avec mon skin. Frérot. Tu me rendrais trop fier. Tu vois. Nous on est vraiment pas dans ce délire. En France. Je vous le dis. Merci beaucoup Skywana. On accèle. En B. On leur déroule dessus. C'est en train de bien se passer pour Vita. C'est en train de bien se passer pour Vita. Oh là là là. C'est chaud. Simple qui rate. Simple qui rate. Et c'est en train de partir. Vous voyez. 3v3. Ça se passait bien. Et derrière. Beat il fait le taf sur le mid. Sur le mid. Sur le BP. Mid il est là. Beat il est là. Et il terrasse tout le monde. On fait un petit point table. Vite fait. Côté Vitality. Si on devait pointer du doigt des mecs tuants. Bah il n'y en a pas trop. On a Zewoo qui ne fait pas une game extraordinaire. Mais pour le coup il a eu des plays. Il a eu des runes. On a Magisk qui est en hausse 19. Qui est un peu en dessous. Mais il n'a pas trop été sollicité il me semble. Dupré qui fait son travail mais pas plus. Apex qui fait son travail mais pas plus. Scorement parlant je parle. Pour moi il fait quand même une grosse game au niveau des calls. Et du rythme qu'il a donné en terreau. Spanx par contre c'est le seul qui gère un peu. Et de l'autre côté c'est très homogène. On a Simple Perfecto qui fait son travail. Regardez il score très fort ce Perfecto. Alors que tout à l'heure il était clairement en dessous. Bite. Démoniaque. Electronic qui a bien géré son mid et qui maintenant fait aussi un peu de taf. Et on est lent. Voilà on est lent. On est lent. On a peur. Vous voyez on est en contrôle sur ce mythe. Depuis tout à l'heure on a la Tourelle Simple. Qui sert à rien depuis 3 rounds. Inefficace. Mais parce qu'il sait. On sent. Il y a de l'antistrate. Et surtout il y a de l'adaptation. Spanx a été envoyé dans le mythe 2-3 fois. Et rappelez-vous du double kill que fait Spanx au début. Et bien on l'a tellement imprimé dans notre cerveau. Qu'aujourd'hui on a envoyé Simple en Tourelle. Voilà. Punis-le. Punis-le. On a rien à foutre. Tu vas le punir. Donc pendant 50 secondes on l'attend. Il se passe rien. Bon on lâche et on va faire autre chose. Et Spanx il est ailleurs. Et là moi. Allez on attend. On va voir ce que ça donne. Donc on joue sur la wap de Simple encore une fois. Voilà. Pour ceux qui pensent que Simple bait. Que Simple ceci. Ça va être in review Simple le truc carrément. Mais vous voyez à chaque fois j'entends moi des choses. On fait ci on fait ça. Regardez. C'est lui qui passe devant. On veut jouer sur le sniper. Et là maintenant c'est les riffs qui prennent le point de départ. Et Simple qui reste là en Tourelle. Et il laisse les gens faire le taf. Et lui il veut le rota player. C'est ça le job d'un sniper aujourd'hui. Et sachez que Zibou fait ça. Shiro fait ça. Diva il faisait ça. Bonnezy fait ça. Voilà. Et là maintenant les espaces sont pris. Donc maintenant on envoie pour essayer d'aller faire les kills maintenant. Parce que là les gens sont en rotation. Pour ceux qui veulent découvrir c'est quoi le rôle de sniper. C'est ça. Voilà. Maintenant après on bouge. On essaye de changer de pose. On va essayer de débloquer la corne. Ok non y'a rien corni. Faites gaffe à hauteur B. Qui regarde hauteur B. Il dit ouais moi je l'ai. Et là c'est simple qui play. Tu vois un coup à droite. Un coup à gauche. Un coup à droite. Un coup à gauche. C'est ça simple. C'est gestion de timing. Gestion du round. Gestion de timing c'est le time. C'est le horloge. Donc ça veut dire 1 minute 45. 1 minute 55. Comment tu la décortiques ? Début de round je punis. Milieu de round. Je vais attaquer les grandes lignes. Pour quelqu'un qui veut potentiellement me challenge. Après c'est vous les riffs qui prenez les espaces. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Une fois que vous m'avez pris les espaces. Que moi après j'ai les espaces. Donc avoir les espaces ça veut dire être positionné. Et pouvoir aller à droite. A gauche. En haut. En bas. Aller swinguer. Aller swinguer. Aller swinguer. Après tu swing. Après t'inquiète pas que Simple il va swing. Mais ça c'est pour tout le monde pareil. Mais ça c'est des trucs que les gens ne comprennent pas. Et lui il bait. Et lui il sert à rien. Et lui il sert à rien. Ah oui les riffs font le taf. Mais vous voyez que le jeu est assez polyvalent. On voit de la mobilité un peu de partout. Et je le répète. La game elle est fantastique. Il y a du beau jeu de la part de Vita. Il y a du beau jeu de la part de Navi. Mais je sens que c'est un croc au dessus. Je sens que c'est plus complet. Que c'est plus calme. Il y a une meilleure maîtrise. Il y a une meilleure homogénéité générale du groupe. Individuellement je trouve que Simple est beaucoup plus régulier. Plus consistant. Parce que c'est son intelligence. C'est sa mobilité. Il apporte aussi par ses calls. Je l'ai démontré sur le site CT. Je le montre encore une fois sur ce site Tero. Je suis en live les gars. Je ne peux pas mentir. Je ne l'ai pas vu le match. Donc je suis en train de le... Mais j'en ai tellement vu des matchs que je sais comment ils jouent. Je connais maintenant le caractère des joueurs. Et ce n'est pas comme ça qu'on joue ACS. Selon d'autres grands acteurs de la scène française. Donc vous êtes totalement influencés par des gens qui ne connaissent rien. Malheureusement. Mais vitality. On espère que Vita va gagner des titres. Ça j'en ai moins la volonté. Il fallait tirer un peu la blanche. Il fallait tirer un peu. Parce qu'en France on ne regarde que les français. Et ils te font passer des poneys pour des étalons en fait. Et quand tu regardes du vrai jeu. Quand tu vas regarder du vrai Counter Strike. Tu te dis il y a un écart de niveau frère. Là on est sur Navi Vita. Juste avant on était en train de regarder Cloud9 Phase. Demandez aux gens du chat qui étaient là sur Cloud9 Phase. Si Rain ne nous a pas montré que c'était une masterclass. Et si derrière Cloud9 ne nous a pas montré que c'était une masterclass. Shiro, Axil. C'est la vraie classe mondiale du haut niveau. Je vous le dis. La régularité qu'on sait jouer là. Elle est là parce que c'est les meilleurs. Somdian qui passe devant. Qui va être revenged par beat. On est solide côté défense là. Là c'est ça qu'on veut là. Des bons stomps comme ça là. Et simple. Tu vas bait. Allez hop. Va éco gros nu. Putain il est un web Dragon Lore avec 3 ébile power au lot. Ah lui frère. Rien à prouver. Bien sûr rien à prouver. Bien sûr. 15-10. 15-10. 15-10. On va sur 15-11 les gars. On va éco la web simple parce que rien n'est jouable pour lui. Et nous c'est très très bien côté CT. Parce qu'on va pouvoir aussi après derrière aller ramasser un peu des armes. Upgrade pour Apex. De la K et tout. Et on est relancé. Là la game est relancée. Ce 15-11 relance la game. Le side. La map reste une map CT. Une map défensive. Donc là 15-11. Là on va upgrade les armes. Et 15-11. Derrière. Derrière ils sont pas en éco navi. Derrière tu peux aller à 15-12-15-13. Si on remonte à 15-13 ils éco navi. On peut remonter 15-14. Et après ça sera le round du 16-14 ou du 15-15. Mais dans tous les cas on va devoir se bagarrer vraiment deux prochains rounds. Le 15-12 et le 15-13 vont être très difficiles. Et le 15-14 il est à nous. Si on met deux rounds il est à nous. Allez. Pause des terreaux. Parce que Navi le sait que c'est un round important. Vous voyez même moi j'ai fait tab. Pour aller chercher l'économie. Pour aller voir deux, trois, quatre rounds plus tard. Et là ils font la même chose Navi. Ils sont en train de se dire ok on a quoi comme argent ? Quelle round on peut risquer ? Le 12, le 13. Faut faire attention au 12, au 13. Faut essayer de faire du mal économiquement. Là on a que deux rounds les gars. Parce que le 14 on va être en écho. Et le 15 après. Donc on a trois rounds à jouer à fond. Qu'est-ce qu'on veut faire ces trois rounds ? Plan A, plan B, plan sur le mid. Deux temps. Rapide. Exec. Control. On joue sur la WAP, on joue pas sur la WAP. Donc là Simple réfléchit. Là on voit il y a un peu d'armes. Encore je suis même pas sûr. Regardez il a que 6K Simple derrière. Je suis pas sûr que le 15-13 il soit racheté le round. Allez c'est parti. On va voir ce que ça donne. Autodirecteur. Zewu qui est middle. Ouh là là il a un duel. Ouh là là il a un duel. Donne-toi, 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 donne-toi. Yes ! Allez Zewu. Monsieur Simple dehors. C'est ça qu'on veut. 15, 11. 5 V4. Bit qui prend. Vous voyez là on joue là. Là on joue là. Là on essaye d'aller challenge. Là on essaye d'aller challenge. On a vu Bit. Vous voyez que là tout de suite le plan de jeu c'est. Allez, allez débloquer des situations. On se laisse un petit round de kiff. On va voir un peu ce que ça... Ce que je n'aime pas du tout. Personnellement c'est du jeu que je déteste. Et là ce que vient de faire Navi c'est un jeu que je déteste. Et il n'est pas fini. Ils peuvent le retourner. Mais moi je n'aime pas. Et là pour le coup Vitality ça joue bien. On a bloqué le mid. On voit qu'on est deny encore une fois au niveau du mid. On voit qu'on n'a pas d'info con. Pas d'info window. On repush le A. Et donc après Magisk. Et bien il est en prise de position A. Ici on est à part. Là donc ça veut dire que ça va les maximiser au niveau du B. Nous on va arriver au niveau du B. C'est très bien. Là il y a une belle maîtrise défensive de ce que nous propose Vitality. Merci Nulti mon frérot pour le sub. Voilà Perfecto va venir faire un peu d'activité. Peut-être pour aspirer la défense. Mais ça ne va pas payer. Parce que Zivou est repositionné au niveau du B avec la WAP longue distance. Il va pouvoir donner l'information très tôt. Ça va pouvoir venir aspirer Apex. Vous voyez regardez le fake. Perfecto ce qu'il est en train de faire. Regardez ce que Perfecto est en train de faire. Regardez ce que Perfecto est en train de faire. Et heureusement qu'on a Zivou. Parce que s'il n'y a pas Zivou les gars. Je vous le dis. Je vous le dis que c'est pas la même sauce. Même au cas de V5 on est capable de le perdre. Oh la dingue. Oh la dingue. 1 V2. Somdayang. Il a été vu. Spanx le sait. Moins 1. 1 V1 désormais. Petite flash. Il est parano. Il sait pas où est le mec. Oh la dingue. Pas comme ça. Pas comme ça Vitality. Et là le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Ah il sait qu'il est sur sa droite. Il sait qu'il est sur sa droite maintenant. Voilà regardez il le sait. Merci Dupré. Et on écho la WAP. Oh la chaleur. Oh la chaleur. Je vous jure que si c'est pas Zivou en B. La game est finie. Regardez le fake que fait Perfecto. T'as les 4 mecs qui se barrent. T'as même Zivou qui a lâché la ligne. Zivou il a lâché la ligne. Après il est revenu. Il a niqué sa mère à un mec. Il repasse ses BP. Il permet entre guillemets à son pote de venir faire un autre kill je crois. Et après ils prennent 2 balles 2 balles chacun. Et ça relance le round en 2v2. Et vu qu'on a planté la bombe côté Navi. On a de l'argent. Donc maintenant on a le 15-13. On peut jouer armé. Allez 15 à 12. La game est pas finie. Navi n'est pas trop bien. Là il y a de grosses pressions. Là il faut finir le match. Il faut trouver la solution. Il faut débloquer. Donc là on prend le mid. Voilà et on repart sur notre contrôle. Et on a 5 AK. On avance dans le connector. Dupré donne l'information. Bid qui est au niveau du contact. On va pouvoir contre-stuff. Voilà Dupré. C'est ça qu'on veut. Moins 1, moins 2. Et moins 3. C'est ça qu'on veut. Merci à Bid qui fait un petit revenge. Mais non on est... Là ça y est. Là c'est pression Navi. Là ça joue bien. On se précipite. Là on se précipite. Rune précédent. Choix de merde. Tactique. Construction très mauvaise. Le mythe. J'ai pas aimé le challenge. Vas-y simple. Joue sur ton AWAP frérot. Tu vas l'enculer. C'est de la merde. Ouais ça a pas marché. Bid qui a essayé d'aller en A. Il se fait péter la gueule. La redirection A en B. Elle a failli. Elle a failli. Failli. Elle a failli passer. Parce que c'est Vitality Choc. Vous connaissez. Et là on sent que c'est le col de... De la panique. Parce que la pression tout le monde peut l'avoir. On voit que le rythme de Navi depuis tout à l'heure. En 15 rounds de side-terro. Ils nous ont pas fait une seule fois une phase de jeu comme ça. Depuis tout à l'heure ils avaient qui ? Ils avaient simple ici en punition. Et là au Perfecto qui était ici au Sponterro. Et là ils ont essayé de rythmer. D'aller agressif. Dire on les encule. C'est des noobs et tout. Et ça passe pas. Et que c'est des go. Et que c'est d'orgueil. J'ai pas aimé le col moi perso. Et là maintenant 15-13. Full éco. Ça je l'ai prédit il y a deux rounds. Donc normalement 15-14. Et on va chercher le 15-15. Parce que là maintenant au Navi je le sens que c'est fini. Je sens qu'ils ont pu les épaules. Je sens que la pression a swishé. Allez c'est parti. Point d'exclamation giveaway les frères. Il y a un couteau Navaja qui part demain. Et il y a un couteau Gutknife lore sur Instagram. Donc. Point d'exclamation giveaway mes frères. Si vous voulez vous faire plaisir. Je vous envoie ça très bientôt. Voilà. Parce que là c'est brune poubelle. C'est du Glockzer. Du Jiggle. Merci au revoir. Spanx agressif dans le mid. Ça y est. Là c'est plus pareil. On a plus le même vitality. Et on a plus le même Navi. Vous voyez il y a eu un switch. Suffit d'un round. Pression. Tu te fais boire. Voilà. Donc les 150€ de skin d'ailleurs que j'ai envoyé. Ça y est je les ai envoyé. Ce giveaway ne tient plus debout les gars. C'est le Navaja maintenant que je vais envoyer demain. Le Gutknife lore il est sur Instagram. Donc ceux qui veulent me follow sur Instagram. Faites vous plaisir. Et prochain giveaway. La semaine prochaine j'en ferai un autre. Allez. C'est parti. On va se mettre encore sur du ZeeWoo. Qui est en 2019. Il est revenu dans la game le ZeeWoo. Il est revenu dans la game le ZeeWoo. Il était un peu éteint hein ZeeWoo. Rappelez-vous il était dernier. Il était dernier du scoreboard. Il est en 2019. Et on joue double AWAP. Parce qu'on sait que ça fait mal depuis tout à l'heure. Et on le donne à du près. Parce que là on sait que Navi va rejouer l'an. C'est très très bien de la part de Vita. Alors qu'est-ce qui va se passer là ? On va faire un fake côté perfecto. Tranquille on lui a donné un peu de stuff. On va faire de l'appel. Ouais on va faire de l'appel. C'est 15. C'est un moment très dur à gérer. On va lui faire reprendre la rampe. Comment on est en A ? On est 2 d'accord. On envoie un petit peu le pit. Voilà on a vidé le pit tranquillement. Ça fait cracher un petit peu la smoke à Magisk. La mollo à Magisk. C'est pas trop mal ce qui est en train de se passer. Ça joue bien des deux côtés. ZeeWoo a toujours son petit connector. Il va renouveler la smoke Apex. Pour ceux qui la connaissent pas. C'est juste pour renouveler la smoke. Pour deny le connector. C'est très important de vider ce choke point. Très en même. Spanx qui fait un gros kill sur la rampe. Son perfecto. Et en plus il le push. Regardez. Et en plus il le push. Vous voyez là ? Vous voyez les couilles ? Vous voyez la pression ? Comme elle ne c'est plus la même. La bite qui essaie de pousser sur Apex. Oh là là. Et ZeeWoo. Vous voyez ? C'est plus pareil. Il y a beaucoup plus de précipitation. On en fait un. Apex est derrière le BP. Est-ce qu'on va s'en douter ? Oh dommage. Oh dommage monsieur Simple. Oh dommage monsieur Simple. Il ne faut pas lâcher. 15-15 c'est parti. La game est relancée. Jesus. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Overtime baby. Overtime. Ça promet. On fait un pointable. On a Simple qui a été beaucoup plus discret sur la fin de side. 24 kills. Alors qu'il n'était pas trop mal. Début et milieu de game. ZeeWoo qui se réveille sur la fin. Spanx qui est très solide. Dupré qui s'est révélé. Madisk toujours en dessous. Pour le coup. Apex. Plutôt moyen. Sur sa défense. En terreau j'ai trouvé qu'il avait été très efficace. Mais là en défense j'ai trouvé plutôt moyen. Côté Navi. Assez homogène. Electronique un peu éteint. Somdayang un peu éteint. Sur leur side terreau. Et demi-scall. Ils pourront s'en vouloir Navi. Parce qu'ils avaient le match en main. Ils s'en voudront s'ils ne gagnent pas. Mais là on est là. Ça c'est du beau jeu de CS. Vous voyez. Là on a une belle game. Là on prend du plaisir. On apprend des choses et on prend du plaisir. Il est où le giveaway Instagram ? S'il y a un modo qui peut aller sur mon Twitter récupérer le giveaway Instagram les gars. Je vous en serai très reconnaissant. C'est le gut knife. Sur Instagram je fais gagner. Je fais gagner ce couteau. Voilà. Et sur Twitter je fais gagner ce couteau. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. On ne sait pas. Peut-être si vous êtes gentil. Peut-être des gants. Peut-être des gants. Peut-être. Voilà. Il faut sub. Il faut donner un peu de l'amour. Tu reçois de l'amour. Quand tu donnes de l'amour. C'est comme ça. Il a pris beaucoup de poids simple. Dans la vraie vie tu parles ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il a... Après tout le monde grossit. Il maigrit. Ça dépend de ton rythme de vie. Tout ça. Ouais les stickers Epsilon ils valent cher maintenant. Prognax. J'en ai quelques-uns. Je ne savais pas qu'ils avaient pris autant de valeur. Moi aussi j'ai regardé il n'y a pas longtemps frère. Là il commence à coûter cher. Voilà. On vous a donné... Tranquille Vivix. On vous a donné le giveaway Instagram. Les potes. Si ça vous intéresse. Le gut knife lore. C'est parti. On va lancer la game. J'espère. Supplément merguez simple. Il fait kiffer. De toute façon. Voilà. Donnez-moi votre avis les gars. Team simple. Team Zewoo. Je pense qu'il y aura plus de Team Zewoo. Parce qu'on est français ici. Mais par exemple. Quand je vous donne... Quand je vous donne... Par exemple là la game. On est en live. On est en direct. Je vous montre un petit peu le niveau de simple. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Avant ? Est-ce que vous aviez cette vision de lui ? Parce que les gens le font passer pour un certain type de joueur. Qui n'est pas du tout. Et ça me déplaît fortement. Je parle de niveau. Il n'y a que du Team Zewoo ici. C'est ça le problème des français. On est vraiment des suceurs de français. Moi personnellement. Je vous le dis. Simple est plus complet que Zewoo. Factuellement parlant. Plus complet. Je n'ai pas dit meilleur. Plus complet. C'est un joueur qui me correspond beaucoup plus. Maintenant. Zewoo. Vous voyez le talent. Le talent. C'est quelque chose d'incroyable. Il y aura très peu de shots. Il est très peu en miss. En miss. Comment ça s'appelle ? En miss position. Tu vois. Il est très très. Il est très rarement en overrota. Il est tout le temps bien positionné. Tout le temps son petit. Tu vois. Une petite filée de sécurité derrière. Le mec a un instinct dans le jeu. Il a un instinct dans le jeu. Que je trouve phénoménal. C'est-à-dire que même Simple. Avant je le voyais faire des erreurs. Et tout machin. Et il a corrigé ça avec le temps. Il a progressé de ouf. Simple. J'ai vraiment l'impression. Zewoo. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu inné instinctif. Sur son positionnement. Et que ça l'aide vraiment beaucoup. Aucun mouvement qui ne sert à rien. Exactement. Simple c'est le cas aujourd'hui. Tu vois. Parce qu'il a progressé. Pour avoir des games d'avant. Il n'était pas aussi complet. Allez. Ça joue. On a de la défense underground. On va flash pick. Magnifique. Magnifique. Mais Somday Young. Cette petite merde. Il vient de le revenge. 4v4. Spanx qui part à la guerre. Voilà. Je vous l'ai dit Spanx. Il faut lui donner. Il faut lâcher les chevaux avec Spanx. Il faut arrêter de le cadenasser. J'ai compris maintenant pourquoi il a été pété au plus haut point sur le Challenger Stage. Parce qu'il est B fixe sur Inferno. Tu veux fixer sur Inferno ce mec là. Il faut l'envoyer à la guerre. 4v3. Simple a un HP. Si Navi remporte ce round. J'offre un code skin Baron à toutes les personnes qui se parèdent immédiatement dans le chat. Point d'exclamation skin Baron. C'est parti. Et pour ceux qui ne savent pas. C'est un site pour acheter des skins. C'est 10 fois moins cher que sur Steam. Et voilà. Je fais ma petite promotion. Ce n'est pas un sponsor. Sachez-le. Comme c'est un truc cool. J'en parle. Et puis j'offre des codes skin Baron tous les mois. J'offre 200€ de code. Voilà. La cote augmente les gars. 2 codes skin Baron si Navi gagne ce round. 2 codes skin Baron. A toutes les personnes dans le chat. Je passe à 3. Si Simple il meurt. Allez. Si Simple met le. Attendez. Il y a un monde où il le met. Oh la dingue. Du près le charge. Arrête. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries Simple. Arrête. Oh putain de merde. Imaginez lui mettre un coup de coude à Spanx à droite là. Mais toi de chichaliti. Oh yo yo. Eh gros. J'ai respiré. J'ai respiré avec. Oye. Oye. J'ai vu la petite patate à gauche sur du près. Après je me suis dit franchement il a son croix serre. Il a à droite frère. Il peut toucher Spanx sur le micro pixel là à droite. Ça aurait été incroyable s'il en fait. S'il en faisait deux. Ça aurait été incroyable déjà. Ah mais j'ai serré les fesses moi. Moi je me suis crispé de ouf là. J'ai dit non. Pas encore un upset. Et là ça met plus un round. Côté Navi. Ils ont plus mis de round depuis quoi ? 15-12 ? 15-13 ? Magisk en plus. Regardez. Regardez. On joue plus du tout pareil. On est à l'activité. On push. Magisk a fait un kill. On a déposé du près. On a déposé du près en plus. C'est logique parce que si Magisk derrière il meurt de la panta. Ils vont dire non il n'y a rien à part. C'était Magisk qui nous a push. Regardez Electronic qui est en train de reprendre la zone. Mais il va y avoir un duel avec du près. En plus il peut faire moins deux. Il fait moins deux. Simple qui fait le revenge. Super. C'est lui qui va me faire chier là. C'est Beat qui va faire chier. Si on commence à être naïf ici. Zew il a 100 miens depuis tout à l'heure. Spanx garde 100 under. Magisk j'ai eu. Ne vous inquiétez pas. J'ai mon A et j'ai mon B. Là on a plus ou moins des informations sur toute la map. Et Beat en plus il n'assume pas son contrôle middle. Regardez Simple comment il a peur. Il est terrorisé. Il a attendu son pote Sam Dayang pour pouvoir avancer. Mais on ne joue plus du tout pareil. Vous voyez il y a eu un switch. Mentalement il y a eu un switch. La pression est vraiment du côté de Navi. A 15 à je ne sais pas combien là. Et ils vont s'en mordre les doigts. Pour moi Vitality gagne la game là. Si on continue comme ça on gagne. Je ne vois pas Navi revenir. Parce que c'est comme ça. Il y avait de la maîtrise. Il s'était beaucoup plus homogène. Mais là tout de suite ça y est c'est fini. Ce n'est plus les mêmes Navi qu'on a vu de ces 30 premiers rounds en fait. Ce n'est plus du tout le même Navi. Oh attends attends attends. Sam Dayang vient de péter la gueule de Magisk. Non vas-y c'est bon j'en ai marre. Là on plante la bombe. 3v3. 3v2. Bite qui se fait totalement oublier. Il vient d'entendre le mec au spawn rota. Mais. 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 Mais non. Mais non. Ah c'est trop Frère c'est trop Il y en a je vous le dis Chez Vita Il doit y avoir une tradition Ca se lève le matin Bol de miel pops avec de la grande vodka Frère voilà il s'en va sur le serveur Bien aimé chez Après on continue notre rythme Agressif sauf que là on est reparti En punition Et sauf que là on punit et on est 4v4 Ca va créer des trous maintenant sur la map Perfecto arrivant à il va voir un timing Sur Zewoo très très dangereux là ce duel Très 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 dangereux ce duel Ca peut totalement débloquer la situation Oh la la Oh la la Qu'est-ce qu'il va se passer là Perfecto va être important là Parce que regardez hein Qu'est-ce qu'ils font le middle Je sais pas ils sont parano du mid à 40 secondes frère Je comprends pas frère Regardez-les là les deux là Perruches perchées sur leurs arbres Là c'est Zewoo tout seul A la wap Taz Comme un homme Là il bloque Il vient de dévoiler son information Il rate le shot Il se fait mollo Il brûle Il meurt Et quoi il a réussi à faire un kill Mais comment c'est incroyable ce qu'il vient de faire Zewoo Et on a bloqué encore Ca fait deux fois la redirection Ah Magisk important Magisk fait le round Magisk il gagne le round Non Va rempart Parce que le temps d'arriver à part Ca peut créer de la parano en fait Et qu'ils vont checker Et là perfecto très important Ok on a gagné Putain de merde Bite Il a peur de la part C'est bon Et en plus perfecto à les deux infos Normalement il va le bait Faut pas que Magisk il y aille Faut pas que Magisk il y aille Bien joué ça Ca fait deux fois redirection On est tout seul en A à chaque fois 2-1 Vitality Wany dog mon frérot Je touche 3% frère Quand vous achetez du matos les gars sur mon site Souris, clavier, écran et tout Je touche 3% Donc c'est un guide C'est une sorte de guide des meilleurs produits Qui existent sur le marché Et c'est des liens Amazon Mais je touche 3% de commission Pour ceux qui veulent savoir Donc merci ça m'aide C'est sur mon site Malexesgo.fr Pour ceux qui connaissent pas Pour ceux surtout que ça peut aider Si vous cherchez des souris, des claviers Vous savez pas quoi acheter C'est un guide du meilleur matos qui existe De moi Le meilleur matos de moi D'accord ? Pas des mecs qui sont payés par des marques Pour faire des classements frauduleux Contrôle map Tranquilou Là je suis en observation les gars J'ai la flemme de commenter J'ai le cul serré là Ouais Simple a été posé en B Attention il y a un gros setup là Caché au niveau du canapé Et on dépose perfect On décide de le poser Parce qu'il veut aller faire autre chose Vous voyez Simple ? Il a pas envie de rester entre guillemets Voilà Et il bouge Très fort sur le mid Malexes va être très important là dessus Faut aller regarder Malexes tout de suite Allez Malexes Vas-y mon frérot Vas-y 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 Putain Electronique Mais non Mais la chatte On est passé à ça Que Malexes Qui fasse le kill Qui débloque toute la situation Electronique frère Il a montré le bout de son épaule Il est parti le décaler Il lui a mis une grande tarte dans sa mère frère Claw grip Ah palm Palm grip Palm grip Palm grip Claw grip Et finger tip C'est les trois prises en main Palm grip c'est quand tu poses la paume de ta main Tu vois un peu Voilà décontracté Claw grip c'est en griffe Tu vois genre Tu la serres fort un peu ta souris Et finger c'est bout des doigts décontracté Débloque un mid 31 kills pour Simple Toujours là efficace Il bloque ça tranquillement On a Apex qui arrive au niveau de l'under Qui se fait péter la gueule par Electronique Justement au niveau de l'under Il y a de l'échange Et regardez Simple garde son mid Il fait confiance à tout le monde Et il fait son kill middle Vous voyez là Vous voyez la confiance Le respect qu'il y a De ses coéquipiers Electronique Qui gère mon connector C'est géré Somdayang il a mon A C'est géré Electronique se tape dans le connector J'en ai rien à foutre Je garde mon top mid Somdayang se tape au niveau du A J'en ai rien à foutre Je garde mon top mid Je vais avoir le mec Qui veut contre temps Vous voyez systématiquement Vous demandez de l'activité à quelqu'un Pour aller vous infiltrer Tu dis à quelqu'un Fais du bruit Fais du bruit ici Comme ça toi après T'arrives ici comme ça Et tu prends des mecs de dos Bah à haut niveau Et bah il y a des mecs comme Simple Qui savent ça Et qui demandent justement aux gens D'aller mourir de ce côté là Pour aller faire le kill ici Pour après ensuite enchaîner Ce genre de choses Pour aller contre timing Ces trucs là Là c'est une phase de jeu Que vous venez de voir Où vous allez dire Simple e-bait Vous allez dire Device e-bait Tous les snipers en général Vous allez dire e-bait Mais les snipers intelligents En général S'ils tiennent une ligne Ils la tiennent jusqu'au bout Si leur pote meurt Là ou là Ils s'en fichent Ils auront des duels plus tard Parce que ce mec là Après il va venir connector Et il y aura des duels Et ce mec là Après il va passer vers le A Et toi vu que t'es ici Tu peux prendre la ligne après Pour les jouer Sinon c'est un 4v2 C'est pas que ça fait un gros kill 3v2 il reste 10 secondes On va aller save côté vitality Parce que Bah c'est 18-17 Et que ça pue la merde On n'aura pas d'argent pour après Mais voilà Oui c'est vitality qui a choisi cette carte Et franchement Je suis plutôt d'accord C'est la carte Qu'ils ont pas forcément joué Dans le Challenger Stage Sauf contre Greyhound Mais c'est des chèvres Donc ils ont rien montré Et là on peut voir Qu'ils développent plein de jeux Ils ont pas été anti-strat Ils arrivent à surprendre C'est assez ouvert C'est une map Où justement Spank C'est assez épanoui Et on le voit au niveau du score Il a 28 kills C'est une map Que Zewu affectionne aussi Parce que bon Il y a beaucoup de liberté Avec la WAP Et tous les snipers adorent Mirage C'est pas trop mal Il y a juste un petit Magis Qui est éteint Mais sinon Collectivement C'est plutôt bon Oh la 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 Dommage Euh non Je veux dire c'est bien J'ai dit dommage En mode J'ai dit dommage En mode Wouah Je suis pour Navi Super De la part de Vitality Désormais Nous sommes en 4v3 Parce que ce gros cochon De Spank C'est mort dessus Du à une grenade de Perfecto T'es infiltré Malek Eh vous l'avez ressenti Le yes Dommage Dans le mode Ah Il y a Electronique Go Mais moi J'ai parié Navi Les gars Enfin j'y peux rien Frère J'ai parié Navi Vous voulez que je vous dise quoi Putain J'ai parié Navi Avec le chat Il y a des gens Ils vont s'abonner Si Navi Il gagne Alors que si moi Je perds Je dois give away Un Jiggle Voilà La vraie vérité Elle est là On s'est Remis en 1 Bit va devoir aller Gogol pour aider Simple 3 2 1 Duel Simple Bit va gogol Oh la la Simple survie Avec 10 HP Meurs Et derrière c'est Bit On peut voir qu'ils ont fait le taf les deux Ils ont fait le taf Et regardez Perfecto arrive dans le cul Ça va être dur Ça va être très très dur Pour Pour Vita Est-ce qu'ils vont le sentir Yes Ils vont le sentir Ils vont le sentir J'allais dire ça va être très dur Dans le sens où Est-ce qu'ils vont le sentir derrière Maintenant on a l'information Sur Bit On va pouvoir le Grenade Mais il a bougé Et Bit maintenant il est en 1v1 Oh la la Apex le joue très très bien Apex Oh je croyais qu'il allait le jouer Oui voilà Joue le C'est ça que je voulais gros 18 18 Double overtime poteau J'allais dire il le joue bien frère Il le renferme Il faut aller le zigouiller frère C'est dur là le gars La game elle est dure Elle est tendue Du cul Oh la la C'est trop ce match Franchement Imagine à vivre Quand tu le joues frère Dans l'arène là Avec les Brésiliens Zivou qui fait l'entrée en plus Sur Simple Voilà merci au revoir Apex Apex désormais Qui prend la zone Parce que Zivou lui a Gagné le duel Sur Simple Il dit Ah t'inquiète Y'a R Et on y va Ah oui mais Apex il a un croissaire Il veut pas viser en fait Il veut juste spray Les gars Il envoie les gars Corniche Lui il va aller Dans le connector On est 5v3 Double entry Zivou Les gars Zivou ça y est C'est fini les amis Ça y est Apex a son petit timing Il va y aller Mais attends Apex Voilà monsieur La redirection est bonne Et en repartant A planter la bombe Et Apex en plus Il a une smoke Voilà c'est mollo Au niveau du De la char Il go Oh ce que vient de couler Avec l'électronique Oui c'est vous Ça y est On a un contact Il va aller le jouer Il fait quoi avec son Glock Oh putain Quelqu'un lui a donné l'info Qu'il a un HP Il a un 46 Oh perfecto Il se chie dessus Oh perfecto Il se chie dessus Les gars Non Non Qui c'est qui s'est abonné là Flip merci frérot Putain Vous l'avez vu frère Il se chie dessus Il se chie dessus Il est là On lui a donné une info Il a un HP Zivou il a joué Au Glock Tout le round Et perfecto Il est là frère Il fait des pas chassés Il a mince Alors que le mec Il est terrorisé Si vous il est au Glock Oh la la Qui c'est qui lui donne Cette info de merde Ah je vous le dis On perd le clutch Parce que quelqu'un lui dit Qu'il a un HP Les modos s'il vous plaît Il y a des spoilers Dans le chat Oh oui Oui Non Mais Putain Putain de merde C'est vrai qu'il fait le trade 4v4 On est pas trop mal Perfecto Qui lui arrache la gueule Putain Sondayang Qui est là 3v3 Le round est relancé Le round est relancé Parce que tout le A est ouvert On a deux appuis Au niveau du A Apex qui arrive en A Simple désormais Qui arrive au niveau du spawn Voilà Maintenant Il met cette smoke Pour dire Est-ce que je me suis infiltré Ou pas Oh la la Il gagne son duel Mais qu'est-ce que c'est que ce CS Oh Mais pourquoi on a pas un peu de chat Ils ont les fonds d'un match Non Tu demandes A haut niveau T'as pas les infos de dommage Tu demandes dans le chat en général Tu dis HP C'est pour ça que des fois A la fin des rounds T'ouvres les chats Et tu vois Apex et tout Il dit HP Tu vois genre T'avais combien Et il dit je sais pas Rouge, bleu, jaune Enfin il dit rouge Quand il est low HP Des fois ils savent pas Des fois ils disent Mid, half, one hit Tu vois des trucs comme ça Parce que même eux Ils savent pas trop Parce que tu regardes pas Les points de vie que t'as T'es content Le pari va passer Non frérot En vrai de vrai J'ai parié avec le chat J'ai dit Les gars je pense que Navi va gagner J'ai dit si Vita il gagne Je vous offre un skin Tu vois Et il y a des gens Ils ont dit vas-y Si Navi il gagne On s'abonne C'est un truc cool Entre nous avec le chat Mais je suis pour Vita Frère Faut dire la vérité Tu vois Je suis un kiffer de CS Après tu vois Je peux pas Je peux pas Négliger le niveau De Navi C'est irrespectueux Ce serait un manque D'intelligence De crasher sur les adversaires Juste pour dire Ils sont pas français Tu vois C'est le problème Qu'on a en France Moi c'est un gros problème Que j'ai moi en France Personnellement moi J'ai un gros problème Parce que depuis des années Je fais des analyses Et tout Je casse la gueule des français Quand ils jouent mal Je casse la gueule des français Quand c'est pas trop ouf Et tout Et on dit que je suis un fils de pute Et ceci et ceci et cela Et tous les commentateurs Tous les casteurs Tous les rédacteurs Tous les intervieweurs Ils sucent la bite des français Qui font du mal Du très mal Ils leur sucent la bite tout le temps Et moi j'ai un problème avec ça Parce que c'est mentir Il y a du chauvinisme de ouf Mais mal placés Ils sont pas objectifs Ils sont pas rationnels Et ils mentent à la communauté Et la communauté Vu que c'est pas des gens Qui connaissent CS Ils viennent avec des C'est pas des théories Avec des facts Avec des trucs Ils confirment Ouais lui il est trop fort Lui il est trop fort Et moi je suis là En mode ah non Il est pas fort Enfin il est moyen C'est un bon joueur Mais du très fort frérot C'est ce qu'on regarde là Le très fort C'est quand tu regardes Simple jouer C'est quand tu regardes Beat jouer Tu regardes Perfecto jouer C'est un des joueurs Les plus sous-cotés du monde Perfecto frère Regarde ce qu'il fait Le mec il s'est intégré à Navi Ça fait déjà deux ans Qu'il est là-bas Il clutch à tout va Il est toujours bien positionné C'est 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 Regarde électronique Fort costaud Voilà C'est Ça rate pas Y'a rien qui est raté Tu vois on a On a regardé FaZe avant On a regardé Rain jouer On a regardé Shiro jouer Ça c'est des joueurs de classe mondiale Quand tu regardes Ziou Tu dis bah ce mec est trop fort Si tu regardes Apex Tu sais très bien Qu'individuellement Y'a des lacunes Tu sais que ce mec Est intelligent Il apporte autre chose Et je l'ai montré avec Malas en début de side De cette game L'analyse complète Que j'ai faite de lui Sur Vertigo Je voulais montrer qu'Apex C'était vraiment quelqu'un Que je respectais Et qui était respectable Et qui est très fort Mais je suis désolé Si tu compares Apex Avec d'autres leaders in game Parce que tous les grands suceurs De Vitality Ils disent que Apex C'est top 2 Leader in game Au monde et tout C'est faux C'est faux Archi faux Y'a des joueurs Qui sont Qui lead Qui score mieux que lui Et qui lead pareil que lui C'est pas genre Des meilleurs leaders Des plus intelligents Mais ils sont aussi Intelligents que lui C'est juste qu'ils apportent Encore plus Donc c'est ça Moi j'ai du mal Moi vraiment J'ai du mal de fou Avec ce rapport Qu'ont les français Avec les français Les compétiteurs français Alors autant dans le sport traditionnel L'équipe Les machins Je sais pas quoi Ils démontent les français Ils les démontent tous Et y'a un désamour Pour les journalistes Sportifs Traditionnels Envers les compétiteurs Traditionnels Mais autant dans l'e-sport C'est que de la suce frère C'est que de la suce C'est un métier frère Et les mecs Ils ont pas des gorges Ils ont des garages C'est des réservoirs Et plus ils peuvent Emmagasiner Mieux ils se portent C'est dinguerie sur dinguerie Bon les gars Ça va être compliqué là Ça peut comeback les gars Ça peut comeback C'est compliqué là Pour mon avis Ils sont repositionnés On est trop en B Pour les accueillir Apex qui se repositionne Un peu en galère Mais vas-y Il est là pour bait De toute façon ses équipiers Zewoo on fait 1 On redirige Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Il reste 20 secondes Si le round est fini messieurs Qu'est-ce que vous faites Ohlala Apex Il fait quoi L'emploi au milieu de la map Apex Mais c'est quoi ce round Ohlala dommage Eh je vous le dis Une demi seconde Une demi seconde Et vitality perd le round Une demi seconde De vitality perd le round Rendez-vous compte Rendez-vous compte De la catastrophe Faut avoir le coeur accroché Mais je comprends pas Je comprends pas Tu vois c'est ce genre de truc Où je dis Il y a un manque de discipline Il y a un manque de rigueur Il y a un manque de D'éthique De comment dire De concentration Tu vois Il y a un truc Où je sais pas Tu dis on lâche C'est gagné Mais moi tu vois J'ai dit Vas-y ça devrait être maîtrisé Sur le B Mais là j'ai même pas vu La redirection A Même moi Navi là Ils m'ont surpris Ça redirige en A Il y a un trou Les mecs sont naïfs Dans leur rotation Dans leur repositionnement Et boum 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 Ça va vite Tu vois que les mecs A 15 secondes de la fin Ils boostent Windows Ils font ci Ils font ça Ça y est là Dupré a donné l'information Il faut qu'il joue passif Dupré Voilà c'est très bien Il le sait Parce qu'il y a du respect Bien joué à Perfecto Qui prend son Je vous ai dit Perfecto Un des joueurs les plus sous coté Je vous l'ai dit frère Qu'il accélère quand il faut Maintenant on a l'information Sur Magisk Electronique Il y va Beaucoup trop précipitamment Aussi Parce que là vous voyez Qu'on a essayé de mettre Un peu de rythme Mais ça a pas été payant Donc là il va y avoir Un 20 de 20 Bit qui fait le kill Sur Magisk On a Zewu Qui est sur une petite One way au calme Postiché Sur son bloc de ticket Il fait le kill Il en fait 2 21 20 On y vient Allez C'est beau C'est beau les amis On va faire un petit tab Pour l'argent On aura un full round d'armée On va pouvoir prendre Encore une fois du plaisir Quel match Quel match incroyable Quel match de ouf Mais vous voyez Après tu redistribues les cartes Il n'y a plus de joueurs bons De moyens De forts De meilleurs Et tout Là c'est le haut niveau Tu kiffes Et ça peut aller dans tous les sens Parce que maintenant Ça y est c'est fini Les cartes sont redistribuées Il y a trop d'enjeux Il y a trop de pression Et les nerfs lâchent Ça a failli partir en couille Là pour Zewu On prend le connector On a du contact Mais Dupré est solide Sur sa corniche Kill très 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 important Bit va se faire défoncer aussi 21 21 les gars C'est annoncé C'est annoncé les gars On fait un quadruple Overtime Ou triple Je sais plus J'arrive plus à compter Non quadruple Triple Il troll la vie Non c'est dur les gars Non c'est dur Ohlala du prêt Ok tiens 21 21 baby Let's go C'est une dinguerie J'ai l'impression que Spank joue mieux Non 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 Je l'ai dit tout à l'heure Spank il adore cette carte Il est très mobile dessus Il joue très très bien Et on a Magis là Un peu qui s'est réveillé Maintenant c'est Apex Que je trouve un peu en deçà Mais Zibou s'est réveillé Dupré s'est réveillé Magis qu'il a un peu step up Ça y est là tu vois On est rentré dans le match Je sais pas comment expliquer Mais depuis un bon moment Depuis 15 Depuis 15-13 On est re-rentré dans le match Et là tu vois qu'on a un flow Genre je sais pas comment expliquer Mais tout le monde fait son taf A un moment ou un autre Il y a juste Apex Je trouve que là Il est en overrota Et il se repositionne Et ce genre de truc C'est une dinguerie C'est un bon match à regarder Ah là je prends du plaisir Là je prends du plaisir J'ai du mal même moi A rester concentré Et analyser un peu ce que je vois Je suis dans le kiff avec vous Là je regarde avec vous les gars Parce que Déjà il faut Des fois il faut spec en fait Des fois il faut juste un peu regarder Et apprécier ce que tu Ce que t'as d'instant T Monsieur Sublix Merci pour le sub Si on gagne c'est légendaire Franchement si on gagne On est parti la chercher la victoire Faut dire ce qui C'est du 50-50 Exactement C'est celui qui va faire le plays C'est celui qui va prendre ses deux couilles Prendre son move Se repositionner comme il faut Apporter ses risques Mais le problème c'est que Si tu meurs On va t'en vouloir Aussi Donc c'est chaud C'est vraiment très très chaud La game est incroyable C'est du beau jeu C'est du très très beau jeu On est à 924 subs les gars Merci aux personnes qui s'abonnent Qui giftaient des subs Les primes tout ça On vous aime Merci beaucoup pour le soutien Je vous dis ça parce que J'aimerais atteindre les 1000 Voilà C'est un petit appel du pied Pour les gens riches Tu tchattes Ne forcez pas à couper le stream En plein match Je veux des subs Tout le monde s'en bat les couilles C'est magnifique Ça doit crier à chaque clutch Ah oui là Là c'est fini Monsieur MeetLive Quel homme Quel homme Quel plaisir Merci mon frérot Un petit train de la hype Ah on est bien là Regarde il y a MeetLive Qui vient de nous envoyer un sub Pas possible d'enlever les pubs Juste au temps du match Non parce que j'ai accepté Le deal avec Twitch J'ai 300 euros De revenus publicitaires par mois 300 pubs Merci pour les subs les gars Voilà je peux pas me permettre J'ai déjà expliqué Mais je vais le réexpliquer Encore une fois Parce que moi ça me tient à coeur Moi je suis pas Kameto Domingo Gotaga Zerator Tout ça Ils ont des revenus Vraiment conséquents et tout Ils peuvent entre guillemets Et se permettre de refuser ces deals là Parce qu'ils ont énormément de subs Et tout Moi au nombre de subs que j'ai Et avec l'argent Les revenus que j'ai Je peux pas me permettre De refuser 300 euros par mois De la part de Twitch Parce que pour moi C'est une somme qui est non négligeable Le jour où je pourrais me permettre De refuser 300, 400, 800, 1000 euros par mois Ça voudrait dire que j'ai Ça voudrait dire que j'ai eu 5 chiffres Qui rentrent par mois Et là je ferai le grand seigneur Je ferai des discours de grand seigneur De ouais vive la communauté Je vous mets pas des pubs Venez on kiffe ici Fuck le capitalisme Et tout ça Moi 300 euros C'est pas négligeable dans mon revenu Donc je suis obligé d'accepter Très honnêtement je vous le dis Je suis obligé J'ai pas une communauté Très engagée au niveau du gift Voilà j'ai des gens qui viennent Modestement S'abonner Offrir un peu des subs De temps en temps Me faire plaisir Je les en remercie Mais moi j'ai pas une communauté De challengers De gifters De fous Donc J'ai des stats régulières là dessus Mais pas assez pour dire Fuck 300 euros par mois Et vive Et vive la commu Je vous fais kiffer Y'a pas de pub chez moi C'est tout Et je vous le dis Y'a aucune jalousie Je kifferais être dans des situations Où j'ai 20, 30, 40 000 subs Comme Kameto Comme Domingo Zerator Et tout Et pouvoir justement Avoir les discours Qu'ils ont eux Je vous le dis Je suis pas jaloux Mais C'est un souhait C'est une ambition Mais j'en suis pas là C'est très facile De se faire passer Pour un grand seigneur Quand tu vis comme un pacha Je vous le dis Donc ouais Les trucs sont automatiques Donc pour revenir Si tu m'as dit Ouais tu peux les enlever Le temps du match C'est automatique Je peux rien faire En gros quand t'acceptes le deal Tu les acceptes Et en gros C'est des pubs Elles se font automatiquement Toutes les 15 20 minutes de diffusion Je crois Y'a une minute de pub C'est aléatoire Merci midlife C'est gentil friron Y'a des gens Ils comprennent pas Tu vois Parce qu'ils ont trop l'habitude De regarder des gros Gros streamers Et ils ont que des discours De grands seigneurs Et ça Ça commence à me saouler Tous les gros streamers français Qui font vraiment 100-200k par mois Et qui font les mecs Genre les hommes Du peuple Ça commence vraiment A m'énerver Je vous le dis honnêtement Je suis vraiment frustré Et en colère De plein de streamers Qui ont des discours De fous Qui crachent de fous Sur des petits gens Et tout en se faisant Passer pour des grands seigneurs Les grands mecs du peuple Les grands mecs de la commu On fait ça pour vous Les émissions c'est pour vous Le show c'est pour vous Le contenu c'est pour vous Les cadeaux c'est pour vous Tu fais 300k par mois frérot C'est normal que tu donnes un peu Arrête de faire le ouf T'es à Malte T'es à Andorre T'es à Dublin T'es au Canada Ça fait longtemps T'as dit fuck l'URSSAF On te connait Dinguerie 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 Si ouille L'enculé tout le monde Oh le choc Ouais la blanche franchement J'ai payé l'URSSAF frère J'ai payé l'URSSAF Il y a 3 ou 4 jours J'ai payé 1040 euros D'URSSAF là J'aimerais payer moins Comme tout le monde Mais on paye Mais on paye C'est comme ça Merci Ryan Merci pour les subs les gars Allez les frères Rendez-moi heureux Allez là Rendez-moi heureux Rendez-moi heureux Faites-moi kiffer un petit round Là c'est une dinguerie J'analyse plus les gars Je regarde avec vous Je veux jouer Je veux juste kiffer Ce qu'il se passe Il y a Simple Qui vient de faire un kill Contre Spanx Somedayang C'est infiltré en A Il y a un contact avec Magisk Qui fait le kill C'est bon Je vous ai dit que Magisk Il s'était réveillé Il se fait smoke Non il se fait mollo Est-ce qu'il va se moquer Non il brûle Il brûle Il brûle Il a attendu la flash de ses potes Il s'est repositionné Tranquille Oh la la Perfecto On va le jouer Ça y est Il a donné l'info en plus Sur Zewoo Il se fait mollo Zewoo Il va attendre 3-4 secondes Perfecto On va y aller Voilà Vous voyez la rigueur Vous voyez la discipline Et on plante la bombe Et on est 4v3 Après after plant Bitaille mollo Attention il y a quelqu'un Qui est under Attention Non il y a quelqu'un Qui est P2 Je veux dire Il voit en plus le gun Il voit le gun de Zewoo Ouf Zewoo Ouh la 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 Zewoo a failli faire le kill Mais Electronik Est trop trop bien placé Apex qui est en dessous Qui va le grenade Mais il va dévoiler sa position C'est inutile de faire ça Apex frérot On va finir 23-21 C'est vrai la blanche T'es au Canada Mais comment ça se fait Ah petite question Mais pourquoi tu dis La vie est plus chère ici Mais au niveau des impôts Parce que y'avait Je connais des streamers Qui sont allés justement au Canada Pour payer moins d'impôts C'est une farce alors Vous payez cher aussi les impôts Prise de sang J'ai payé 500$ Ah tu parles par rapport à ça Ah oui c'est sûr Mais quand t'es français Bah c'est la belle vie Parce que t'as ta petite carte vitale Qui te met bien Et faut que les impôts Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'ils se barrent tous C'est sûr que canadiens au Canada Toi tu payes Toi tu te fais douiller Toi tu veux un doliprane Et tout Vous vous soignez au shot de votre car T'as mal Ah écoute Va prendre du whisky frérot C'est comme ça Vous êtes des malades C'est en train de s'écrouler Côté vitality les frères D'accord Ok la blanche Après je pense vraiment A des français Qui vont au Canada Pour des raisons Pour des raisons économiques Je pense que eux Ils ont le confort Entre guillemets Au niveau de la santé Et si tu pars C'est parce que tu gagnes très bien ta vie Que tu peux assumer le train de vie qu'il y a peut-être au Canada Tu comprends ce que je veux dire C'est en mode C'est comme un français qui va vivre à Dubaï Les salaires sont plus gros là-bas Mais tellement qu'ils gagnent d'argent Ils vont à Dubaï Malte aussi pareil Je crois que la vie est plus chère à Malte Oh la 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 Someday Youngmer Merci une game bien kiffante Merci beaucoup Nirox Ça a pris 3-0 les gars On est CT côté Navi On est Tero côté Vitality Ça va être compliqué Il va falloir faire un perfect sans faute 25 c'est fini 25 pour Navi c'est fini Petit rappel Il y a ce Couteau 80€ Je fais le tirage demain Et il y a ce couteau Sur Instagram Voilà Il y en a un sur Twitter Et un sur Instagram Et sur Twitch Vu que j'ai passé un bon live Je vais gifter des 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 skins Juste après cette game Les gars J'ai passé un bon live Merci beaucoup Le match était ouf Merci Lana Merci beaucoup pour le sub Merci pour les humains Et j'y croyais vraiment Le match est ouf Après on a pris du plaisir On a mouillé le maillot Il y a une belle prestation C'est pas du tout le même visage Que Vitality au Challenger Stage Faut respecter Tu vois ce qu'on a eu de Vitality Faut pas se mordre les doigts J'ai trouvé quand même Overall que Navi a été un peu plus complet Moi personnellement Bien joué Non pas bien joué Non pas bien joué Putain je croyais qu'il avait tué Merci Xobist Dupré qui fait le kill Simple qui revenge On est désormais en 4v2 Côté Navi Je vois pas comment on peut gagner ce round Madis qui est tout seul Au niveau de la pentade Il va aller le rejoindre 2v4 Le high ouvert Electronic est en train de se repositionner Au niveau du Shadow Faut aller le checker la get right Il a été vu Magnifique Oulala Ce qui vient de coller Electronic Dinguerie Dinguerie Le niveau était stratosphérique On a eu une super partie les gars On va pas se le cacher On a eu une super 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 partie J'ai aimé le visage de Vitality Et merci pour cet abonnement